Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce podcast sobrement appelé Alazeb, un nom trouvé Alazeb, mais qui ne va sûrement pas rester. J'ai convié certaines personnes que j'aime beaucoup pour pouvoir discuter en amont de la reprise de la Ligue 1 du club que je supporte. Alors certes, là j'en ai pas le maillot, mais parce que j'ai eu un autre tournage aujourd'hui, mais aujourd'hui on va parler de l'Olympique Lyonnais, avec une table, les Avengers, les personnes qui en parlent très souvent et qui font extrêmement plaisir à voir, et que je vais introduire un par un pour prendre le temps, vous savez à quoi bon se presser, de toute façon nous avons du temps devant nous, et je vais appeler avec moi le premier invité, monsieur Gauchot numéro 1, rejoins-nous s'il te plaît, Gauchot numéro 1, c'est donc monsieur Gauchot numéro 1, ça va ? Gauchot numéro 1, ça va et toi ? Parfait, parfait, on va continuer l'introduction gentiment, je vais appeler monsieur Arabe numéro 1, monsieur Arabe numéro 1, rejoins-nous s'il te plaît. En ravi, en ravi. Salut à tout le monde, Arabe numéro 1, c'est bien moi. Super, je continue cette invocation, monsieur Gauchot numéro 2, rejoins-nous s'il te plaît. Bonjour, Gauchot numéro 2, enchanté. Voilà, et on va demander monsieur Arabe numéro 2 avec nous, afin de compléter cette table. Bonsoir à tous, j'ai failli me confondre avec toutes les appellations, mais je viens Arabe numéro 2. Et donc, les amis, 2 Gauchot et 3 Arabes, c'est donc ça la Team O.L. effectivement, 2 Gauchot et 3 Arabes, c'est la Team O.L. de ce soir, que je suis fier de vous présenter. Les pépés sans pépés, c'est les plus dangereux. Attends, il y a le drapeau aussi. Il y a le drapeau. Pépé œuf, drapeau. Je ne veux pas balancer, mais il y a des Arabes qui sont aussi des Gauchot. C'est vrai qu'il y en a qui mixent les deux ce soir. Encore me faire traiter de Gauchot, ça va, mais d'Arabe, si on peut éviter dans ces temps. Bon, les amis, forcément, il y en a, vous ne connaissez pas tout le monde au bord de la table, donc on va passer aux présentations. Donc on va commencer dans l'ordre, comme on a fait tout à l'heure. À ma droite, monsieur Hugo Guimet, journaliste à l'équipe. Comment vas-tu, Hugo ? Salut, Zach, ça va impeccable. Je suis très content d'être là. Je suis un petit peu fatigué. Je viens de faire une grosse séance de sport, mais là, on va tout donner pour la Team O.L. Tu couvres l'Olympique Lyonnais depuis combien de temps, pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Ça fait plusieurs années. C'est la quatrième saison de suite que je couvre l'Olympique Lyonnais pour le journal de l'équipe, en plus de l'équipe de France Espoir. Avant, je suivais d'autres clubs, Montpellier, Strasbourg, mais depuis quatre ans, je suis consacré à 100% sur l'O.L. Et il y a de l'actualité, il y a beaucoup de choses à dire. Superbe ! Peut-être ta dernière année, d'ailleurs. Après, je peux suivre aussi la Ligue 2. Je l'ai fait en tout début de carrière. C'est vrai. Retour en début de carrière. Monsieur Sofiane, présentateur Winamax FC, Twito, c'est mérite. Comment vas-tu ? Salut, Zach. Salut à toutes et à tous. Très bien, écoute. Je suis content de venir, d'être invité. Ça me fait très plaisir. En plus, là, je vais avoir un œil un peu extérieur parce que j'ai rendu ma carte supporter O.L. il y a quelques mois. Je suis plutôt l'en-soi. Je suis content de l'en-soi aujourd'hui. Je vais essayer d'analyser. C'est le point de vue d'extérieur. Exactement, un point de vue un peu extérieur. Et bon, vous avez l'air un peu triste à tous ici, mais j'ai essayé de vous mettre du baume au cœur. Monsieur Serious Charlie, nouvellement, depuis quelques temps, streamer qui discute aussi beaucoup de l'Olympique lyonnais. Et puis, tu fais plein d'autres trucs. Comment vas-tu ? Ça va super bien. Je suis chef des dépressifs de l'OL. Co-chef avec toi. Et ça me fait très plaisir d'être là parce que ça fait longtemps qu'on en discute, de faire un truc tous ensemble. Donc, c'est très cool de faire ça ensemble. Et pour terminer, Rebeux, Gaucho, les deux. Yannis Elbé, le mec qui tweet, qui rend fou les gens. Ça va ? Bonsoir à tous. Ça va très, très bien. Je suis très content aussi d'être là. J'ai l'habitude de recevoir, d'être avec Sofiane, de recevoir les ordres de Sofiane pour une autre émission. C'est vrai. Et du coup, je suis Sofiane également dans son chemin de supporter et je rejoins également l'Hercelance. Donc, je suis un peu en œil extérieur ici aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir un peu… Ça fait du bien d'avoir la chapelle. Les mecs un peu détachés du club, ça fait du bien. C'est souvent beaucoup plus logique, beaucoup plus lucide. Voilà. Super. Bon, écoutez, les amis, comme je vous ai dit, c'est la première, voilà, un peu du podcast. Voilà, le micro de Yannis Grézy, on me dit. Vous inquiétez pas, ils vont regarder. Vous inquiétez pas, c'est la première. Donc, c'est fait de manière un peu ghetto. Mais ça fait plaisir. Comme je vous ai dit, quand j'allais avoir mon nouveau studio qui est bientôt fini, d'ailleurs, pas encore, je pourrais faire des petites initiatives comme ça et c'est l'occasion de parler foot différemment. On va commencer directement, justement, pour… C'est fait à la ZUB, exactement. C'est fait à la ZUB, on est dans le thème. On va commencer directement par des petits thèmes, forcément, histoire d'avoir une petite trame et d'avoir des sujets de quoi discuter. L'Olympique Lyonnais est avant-dernier de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais est parmi les pires attaques et peut-être, je crois, la pire défense du championnat, ou en tout cas, peut-être l'avant-dernière. Tout se joue parmi ça. Je pense également que nous sommes… Alors là, c'est pas « je pense », c'est factuellement l'équipe qui court le moins du championnat avant-dernier, comme vous pouvez le voir, avant de regarder, justement, enfin, avant d'affronter Clermont ce week-end, l'équipe qui court le moins du championnat. On a un A7, justement, qui va avec. Ils sont en train de s'agiter là-bas pour le mettre en même temps qu'on est en train d'en parler. Donc, voilà, l'équipe qui court le moins de tout le championnat, 113,4 kilomètres, le bon dernier à ce niveau-là. Et on a intégré les trajets en train pour aller jouer les matchs. Donc, c'est pas que les distances parcourues par les joueurs, il y a également le déplacement à Paris, etc. Exactement. Genre, même quand ils vont au centre d'entraînement et tout, on a ajouté également… On n'a rien à foutre. Forcément, une prépa horrible, ça ne va pas bien. Donc, forcément, la question que je pose autour de la table, c'est où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on joue vraiment la relégation ? Qui veut prendre la parole ? Allez-y, messieurs, c'est à vous. Je peux commencer, puisque je serai au match à l'inverse des supporters d'en soi, mais je vais aller au match, parce que c'est mon métier. Oui. Toi, tu y vas aussi ? Face à Clermont. T'es pas obligé, hein ? J'y vais ! J'y vais ! Moi, je suis obligé. Il faut que je gagne ma vie. Oui. Donc, l'avant-dernier contre le dernier. D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un a l'info, mais un dimanche soir, avant-dernier contre dernier, je ne sais pas si c'est déjà… C'est la première fois. C'est la première fois ? C'est la première fois qu'en Ligue 1, il y a avant-dernier contre dernier, dimanche soir avant-dernier. Je m'étonne que Prime ne se remette pas sur l'appel d'offres. Ils ont dit « Oh, c'est bon, c'est bon. » Non, mais là, c'est l'odeur du sang. Moi, j'attends beaucoup de l'OL, finalement, sur ce match, et de Grosso, parce que s'il ne gagne pas là, il est déjà à trois matchs sans victoire, Grosso, depuis son arrivée. S'il ne gagne pas là, ça va être très problématique. Et s'il ne gagne pas là face à la Lanterne Rouge, moi, pour le coup, je dirais, oui, là, il joue le maintien jusqu'en fin de saison. Voilà. Après, on parlait des données physiques. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que j'ai suivi la préparation d'avant-saison, et Laurent Blanc, il nous expliquait que, en fait, les matchs de préparation étaient ratés, parce que la préparation était très lourde. Très axée sur le physique, le foncier. Voilà, très axée sur le physique, le foncier. Il fallait la digérer, et qu'après, on allait voir ce qu'on allait voir. Et on voit, du coup, que l'OL est l'équipe qui court le moins. Alors, c'est Mars abri. C'est l'épilé de la champion. Qu'est-ce qu'il dit au Real Madrid ? Au Real Madrid, il s'en prend en Mars. Les entraîneurs qui succèdent à l'OL, Peter Bosch, Laurent Blanc, et aujourd'hui, Fabio Grosso, ils veulent tous mettre de l'intensité, ils veulent tous presser, sauf qu'en fait, le profil de l'équipe, enfin, le profil, en tout cas, physique, ce qu'on voit de l'équipe, c'est que c'est une équipe qui est incapable de presser. Il y a une mise à jour. Tous les entraîneurs qui ont pris en cours veulent faire une mise à jour athlétique de l'équipe. Peter Bosch, il a voulu changer la manière de faire la préparation. Blanc, quand il a remplacé Peter Bosch, il a dit, il y a un déficit athlétique, on va changer, on va faire une mise à jour athlétique. Au final, celui-là qui remplace aujourd'hui Laurent Blanc, il dit, bon, non, mais en fait, la préparation athlétique, il faut faire une mise à jour. C'était pas bien fait avant. Donc, c'est un cirque un peu continuel là-dessus sur l'aspect physique. Et je pense que c'est lié au mental aussi et au jeu, l'aspect athlétique. Quelqu'un a dit un truc intéressant dans le chat, il a dit, en fait, la prépa était axée sur la physique, genre la science. Voilà, ils ont fait de la physique, chimie, tu vois. C'était Walter White qui a fait la préparation. Si les matchs de Ligue 1, c'était des DS de physique, chimie, gros, on serait quatrième. Non, mais tu vois, Yanis, tu dis un truc intéressant, tu dis, ça fait, à chaque fois, il y a des coachs qui veulent tout refaire de zéro. Le point commun entre ces trois coachs, c'est quand même qu'il y a une ossature du staff qui est toujours la même, qui ne bouge pas trop. Et peut-être qu'il y a des mauvaises habitudes qui sont toujours ancrées, parce qu'à chaque fois, ça fait plusieurs années, il y a un problème foncier, il y a un problème physique. C'est toujours la même chose. Chaque coach qui arrive dit, il faut tout refaire. On refait et ça ne marche toujours pas. Donc, peut-être qu'il y a une question à se poser de ce côté-là aussi. Sofiane, le point de vue extérieur. Le point de vue extérieur, non, mais moi, je suis très impressionné parce que dès la prépa, on sentait que ça allait dans le mur et pour le coup, ça allait dans le mur. Donc, moi, j'aime bien aussi quand il y a une forme de logique de continuité, c'est-à-dire que quand ça travaille mal, on voit que sur le terrain, on voit les fruits de ce qui s'est passé sur les premiers matchs. Donc, oui, de toute façon, c'est ça le souci aussi. Moi, je ne pense pas que c'est qu'une question de physique. Il y a aussi une question d'intelligence tactique et d'écoute peut-être aussi tactique parce que là, on enchaîne les coachs. Alors, il faut préciser un truc. Quand on te dit, ouais, blanc, ce n'était pas le problème. Ouais, mais ça faisait partie quand même des problèmes. Et tactiquement, on sait que blanc, son point fort, ce n'est pas d'être le mec assis du tactiquement, en tout cas de pouvoir délivrer un message. Et en plus, c'est le Ferset. Exactement. Là, tu as cumulé un petit peu. Tu as cumulé le fait que physiquement, cet effectif, il est à la rue. Même dans la structure de l'effectif, on détaillera un petit peu après. Ouais, on va parler mercato. Tu n'as pas un effectif avec des joueurs, par définition, travailleurs. Après, travailleurs, ça ne veut tout et rien dire. Mais tu vois qu'ils ont le goût de l'effort. Et puis après, il y a aussi le coach. Donc là, on ne va pas parler de blanc parce qu'il est parti depuis longtemps. Mais lui, il a fait partie de la prépa. Que ce soit en termes de communication, même si c'était difficile, parce que tu sentais, même lui, il devait sentir que ça allait dans le mur. Donc, ça a dû le démotiver aussi. Mais tu vois, ça comme plus un manque de travail aussi, parce que c'est une réalité. Tout le monde le dit. Même Olaz, il le disait. En off, il le disait. Il ne voulait pas prendre blanc à l'époque de Juninho parce qu'à la FFF, tout le monde disait que c'était un branlose. Ça, c'était la réalité. Ah bon ? C'est un peu surprenant, mais ça peut arriver parfois. Et donc, tu vois, ce millefeuille qui amène à ça, pour moi, l'effectif n'est pas prêt techniquement et tactiquement. Tu as parlé d'un truc, parce que moi, je ne voudrais pas qu'on fasse quand même tout reposer sur Blanc. Et tu as dit un truc hyper intéressant dans le millefeuille, c'est que tu parlais de démotivation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et Blanc l'a su, parce que nous, on avait fait un article d'ailleurs, au milieu de la préparation, voire vers la fin de la préparation. Laurent Blanc a été menacé à l'intersaison. Et finalement, non, mais il a été menacé à l'intersaison. La question s'est posée de changer d'entraîneur à l'intersaison. Et on l'avait écrit dans l'équipe pendant la préparation, quand la préparation était un peu manquée et tout. Et il a vécu avec ce truc-là, avec cette info dans la tête, de se dire, je suis en sursis, pendant la fin de la préparation et le début du championnat. Ça s'est vu après la mica contre Palace, quand il parle à un journaliste, il l'évoque. Voilà, c'est là qu'il commence cette communication un peu bizarre, mais parce qu'il est sur la défensive et parce qu'il y a peut-être aussi une perte de motivation. Il se dit qu'il n'a pas la confiance de ses dirigeants, donc qu'il va partir au premier faux pas, etc. Donc, il y a eu tout ça. Et donc, John Textor, là où il a fait une erreur. Il est responsable aussi de cette... Mais ça, c'est quelque chose qu'il parle beaucoup. C'est quelque chose qu'il reconnaît. Si c'est sorti dans la presse, que Lyon, il y avait peut-être eu un doute par rapport à Textor, par rapport à Blanc. Et qu'en plus, il y avait déjà des noms qui commençaient à sortir avec Bruno Lach, déjà, ça commence à sortir depuis plusieurs semaines. Lui, moi, je l'appelle le roi du timing pourri, parce qu'en réalité, il fait tout trop tard. Il fait tout soit en retard, soit trop tôt. Et donc, là, il est sorti du bois un petit peu trop tôt par rapport au coach. Tu l'as fragilisé. Mais ça n'exonère pas aussi Laurent Blanc de pas mal de fautes. Moi, je pense que c'est un choix tactique de ne pas avoir dégagé Blanc. Parce que Textor ne voulait pas porter la responsabilité de dégager Blanc et d'éventuellement prendre un coach qui n'allait pas fonctionner pour qu'on lui dise, regarde, tu aurais dû garder le choix de Holas. Il a attendu que ce soit intenable pour dégager Laurent Blanc. C'est bête, alors. C'est aussi un petit manque de moral. C'est plus tactique que financier pour toi, qui est bien informé là-dessus. Vous êtes bien informé. Non, mais l'aspect financier, effectivement, il rentre en ligne de compte. C'est obligé. Ça aussi, on l'a écrit. Oui, c'est un staff, mais Laurent Blanc, c'est quand même un gros salaire. Il lui restait un an de contrat. Donc, le virer en décembre, peut-être comme il l'imaginait au départ, pour installer Bruno Lach. Mais bon, ça, ça a complètement changé. Parce qu'entre-temps, Bruno Lach, il a fait des déclarations qui n'ont pas du tout plu à Textor à Botafogo. Et lui-même s'est fait virer de Botafogo. Donc, dans la tête de Textor, ça peut changer. Le point de vue peut changer quand même très vite. Textor, il a viré deux coachs en trois semaines. Il y a eu celui de Molenbeek, qui a été remplacé aussi par Kassapa. La triplette. Et puis, on voit quand même qu'il y a une certaine frilosité et manque de confiance dans certains choix. On l'a vu avec l'épisode Gattuso, où tout était plus ou moins goupillé. Les contrats étaient prêts. Puis finalement, il y a une petite fronde en interne. Et c'est dit, ah ben en fait, si je le fais, ça va être le bordel. Déjà, ce n'est pas Textor, forcément. Parce qu'il était censé prendre aussi... Quand tu regardes l'épisode Gattuso, ce qui s'est passé, d'un point de vue extérieur, encore une fois, c'est plutôt simple. Parce que Textor part tambour battant sur son gars, et il écoute du coup ce qui se passe en interne. Ce qu'il doit faire à chaque fois. Il a écouté tardivement quand même. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Mais il a fini par écouter. Donc, il n'a pas pris l'entraîneur que personne ne voulait au club. Mais est-ce que s'il y avait eu ça au club, mais sans la pression des réseaux sociaux ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, ça a peut-être un peu à voir... Si, certainement. Mais la vraie influence, pour que Gattuso ne vienne pas, c'est l'influence de la cellule de recrutement. Petite pause, je crois qu'il y a les téléphones qui font grésiller les micros, si vous pouvez vous mettre en mode avion. On fasse le test au moins, qu'on check si c'est ça. Et au moins, si ce n'est pas ça, on peut essayer de trouver une autre solution. Tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Du coup, j'ai regardé mon téléphone, TG Parker a été viré de la svelte. Tout le monde, le personnage, je crois que ça vient du micro d'Yannis. Yannis, tu peux parler ? Ouais, ça vient de mon micro peut-être. Voilà, on va faire le test et ça nous permet de checker s'il faut débrancher. C'est bon ? C'est good ? C'est le téléphone ? C'est bon, c'est good. C'est le téléphone. Eh bien, c'est super. Eh bien, il n'y a pas de souci, ça arrive. Reprenons. Tu sais quoi ? Je réoriente le débat sur un autre truc, du coup. Est-ce qu'on joue la relégation pour de vrai ou pas ? Alors, la question, c'est que factuellement, à l'heure actuelle, oui, parce qu'on a le match de la relégation contre Clermont. Après, on reçoit Metz, deux chocs au sommet, deux bas de tableau. La question, c'est est-ce qu'on va la jouer toute la saison ? Ou est-ce que vous pensez qu'à un moment, ça peut faire autre chose que ça ? Factuellement, c'est la joue. Oui, et puis moi, je vais te dire, je l'espère. Parce que... Tu l'espère ? Non, mais qu'on est... Écœurant. Non, mais qu'on est... La merde. Ce qui veut dire, il ne va pas être lagué. Si c'est pour jouer la douzième ou la treizième place pendant toute la saison et se faire chier, autant qu'on est peur jusqu'à la fin. Tu peux faire ressentir des émotions. Bien sûr. Un petit coup d'oeil sur le calendrier. Donc, on reçoit clairement. On va à Marseille. Je ne pense pas qu'on joue la relégation, moi. Ensuite, on va à Rennes. Là, quand même. Rennes. Rennes, Lille, Lens. Rennes, Lille, Lens. C'est pas mal. Avec derrière, justement, une réception de Toulouse. Et un déplacement à Monaco. Nos quatre prochains matchs à extérieur, c'est Marseille, Rennes, Lens et Monaco. Et avec derrière, des réceptions pièges type Lille ou encore des fois Toulouse. Mais de toute façon, pour te sortir de ce genre de période, il faut que tu t'en sors à domicile. Parce que l'OL est aujourd'hui beaucoup trop friable et faible mentalement dans le jeu, dans tous les aspects, pour à l'extérieur tirer son épingle. Mais ça, c'est chiant, ça. Parce que fut un temps, le Groupama Stadium, c'était une forteresse. Depuis, c'est devenu une maison close. C'est un peu chiant. Au début du Groupama Stadium. Je me rappelle, un match, trois, deux, six, un. Le premier. Après, Rideau. Non, il y a eu des saisons à domicile. La première demi-saison jusqu'à Bordeaux en septembre, la saison d'après, au Groupama Stadium. Mais c'est vrai que sur le Groupama Stadium, les matchs que tu devais gagner à tout prix, c'était contre le Havre. Là, récemment, contre Lorient. Et là, sur quatre matchs, tu avais deux réceptions de Lorient et Clermont qui va venir. Et celle de Metz. Pour moi, tu devais, tu ne pourras plus le faire, carton plein là-dessus. Donc là, il y a Clermont, il y a Metz sur ces deux matchs, carton plein. Marseille, c'est une autre paire de manches, on va dire. Pour une équipe qui joue le maintien, je suis désolé, ils se déplacent à Marseille. C'est un bonus. Parce que tu joues le maintien. Toutes les données te le montrent. Ce que tu vois dans le terrain, le montre. Tu vas à Brest, tu te fais... Enfin, tu n'existes pas sur le match à Brest. Je veux dire, de la prépa à aujourd'hui, Lyon n'a mené que contre Lorient. Mené, hein. Franchement, c'était trop bien. Vraiment, moi, fin de première mi-temps contre Lorient, j'étais avec Yannis. J'ai crié. C'était beau, putain. Je me disais, yes, enfin, une bouffée des frais. On la rappelle, la stat, mais tout le monde la connaît. L'OL est quand même restée la dernière équipe d'Europe à ne pas mener le score. Mais moi, j'avais commencé cette propagande dès la prépa. Luton a mené avant Lorient. Mais comment, Zach, tu peux ne pas penser que tu vas jouer la relégation jusqu'à la fin de la séjour ? Il faut être réaliste. Il n'y a pas de ressort. Tu ne sens pas un truc. Pour moi, ce n'est pas ça, la question. Parce que tu la joues. Tu la joues, la relégation. Le problème, c'est comment tu vas la jouer ? Déjà, pour moi, tu vas la jouer jusqu'à la fin, sauf miracle. J'espère qu'il y aura un miracle. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème pour moi, c'est que l'interview de Kuchi, elle est dans cet esprit-là. C'est que tu es encore dans un esprit de... Non, tranquille. Non, non, ce n'est pas un match clé. On ne joue pas la relégation. Alors que toutes les stats te montrent que tu vas la jouer. Est-ce que ce n'est pas l'heure, à un moment donné, parce qu'on va beaucoup parler de la com, de l'OL. Est-ce que ce n'est pas l'heure, à un moment donné, de tirer la sonnette d'alarme ? De dire, oula, hé, stop un petit peu, là. Grosso l'a fait un peu. Ouais, grosso l'a fait, mais ce n'est pas à lui de le faire. C'est à Kuchi de dire, oula, stop, là. C'est à John Textor d'aller péter un plomb. On a été noté BBB+. Voilà, par l'agence Kroll, référence mondiale. C'est quelle agence ? J'oublie un B. Est-ce que c'est vraiment une référence mondiale ? Je ne sais pas, tu peux dire n'importe quoi, de façon personne ne vérifie. Il y a que l'Olympique, 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 il ne peut rien nous arriver. Saint-Etienne, Bordeaux, Monaco, ils sont tous descendus au bout d'un moment. Tous à Schalke, Leicester, Leicester. Et on est là, tranquille, on est une grande équipe. C'est ce qui est fou, c'est que si tu fais le bilan de la première partie de saison, moi j'ai le sentiment qu'elle a été jetée presque de manière volontaire. C'est-à-dire qu'on a parlé de blanc, tu as décidé de le garder tout en sachant que tu pouvais le péter sur la première partie de saison si ça commençait à aller mal. Donc tu t'es dit, je vais utiliser quelque part une cartouche, un levier pour le sauter. Donc la première partie de saison, tu l'as un peu entachée par rapport à ça. Deuxième truc aussi sur la com, quand tu dis, parce que moi, on n'est pas revenu, on n'est pas revenu, mais le communiqué de John Textor, quand il dit, en gros, tous les mecs dans l'effectif, ils puent la merde. Vous inquiétez pas, on va le bouger. On change l'équipe. Mais moi, je suis un joueur, mais là, je le dis de manière drôle, enfin ironique, mais moi, je suis un joueur, je lis le communiqué, je fais, mais attends, il parle de nous, là, non ? C'est moi, là. Parce qu'en gros, il dit, nous, au mercato divers, vous inquiétez pas, l'équipe, elle va changer, ce sera plus les joueurs horribles. Donc en fait, tu sacrifies, même en termes de communication, il y en a, il me disait sur le réseau, c'est bien parce que ça va mettre un boost. Les mecs, ils sont au fond du trou. Tu peux pas, tu dois les aider. La communication est destinée aux supporters pour rassurer, entre guillemets. Ouais, mais les supporters, ça marche pas. Parce que c'est juste après la défaite contre moi. Et je vais même te dire un autre truc. Dans un autre contexte, moi, anticiper, j'ai aucun souci, c'est-à-dire dire qu'on va être actifs au mercato hivernal si t'es dans une situation de club normale. Moi, je vois pas de problème, je pense que c'est bien d'anticiper, même peut-être de mettre un coup de fouet au titulaire. Mais là, même les infos qui sont sorties sur le gardien de but, là, notamment, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, aujourd'hui, dans le contexte actuel, on va me dire c'est bien parce qu'ils vont faire progresser l'effectif. Ouais, mais on verra plus tard. Là, aujourd'hui, tu peux pas encore plus fragiliser en termes de communication tes joueurs qui, pour moi, ont aussi leurs responsabilités. Il faut pas non plus... Parce que je peux prendre un contre-pied là-dessus. Vas-y. C'est que les joueurs, ils ont longtemps, ils ont souvent été chouchoutés. Oui, mais là, ils ont... Et que s'ils sont... C'est le mauvais moment pour les frapper. Parce qu'ils sont mis à contre-pied, ils sont mis en difficulté parce qu'il y a des rumeurs que l'OL s'intéresse à d'autres joueurs, que l'OL va recruter de la concurrence. Je pense qu'ils ont rien à faire dans le football de très, très haut niveau. Je te dis pas ça. Ils ont du talent. Chacun a leur talent. Mais en termes, au niveau psychologique, de confiance et d'état d'esprit, plus même, s'ils sont déstabilisés par le fait qu'un club, au fond du trou, cherche à trouver des remplaçants et améliorer l'effectif, je pense que, du coup, l'état d'esprit de base, il n'est pas dans le bon sens. C'est que moi, je vais être honnête avec vous. Moi, même en imaginant le pire, jamais j'aurais imaginé ça. Ah ouais, non, c'est fou, c'est parfait. Moi, je pense que c'est que... On a dit zéro victoire. Non, mais même en ayant prévenu à la prépa, même en discutant, même en imaginant, même en parlant. C'est pas la prépa. Je pense que pareil, les gars, dans le chat, je n'aurais jamais imaginé que je puisse dire qu'en huit jours, on n'aurait pas pris un match. Tous, individuellement, sur les réseaux, parce qu'on était des sonneurs d'alarme, des Nostradamus. Rappelle-toi, les Nostradamus. Mais même ça, on n'y avait pas pensé. Tu vois, c'est un débat qui, je dirais même, qui date d'il y a dix ans, si tu commences à aller prémices de la fin du déclin de l'OL. Mais moi, dans mon esprit, je l'avais dit plusieurs fois, j'avais dit, attention, l'OL n'est pas prêt à être acheté. Tu vois, je disais, moi, au las, je souhaitais autre chose, mais en revanche, je disais, il n'a pas préparé. Il n'a pas préparé, ouais. Sportivement, sa succession. Et je disais que quand il allait partir, ça va être une catastrophe. Mais dans ma tête, une catastrophe, c'était huit neuvièmes. Tu as préparé dans quel sens ? Là, tu vas descendre, peut-être. Moi, carrément, je pensais, je me disais, bon, vas-y, on s'est un peu, et là, on va parler après du Mercato, on s'est un peu affaibli, je te dirais, en défense centrale. Milieu, c'est impossible de dire qu'on s'est amélioré. Et vas-y, l'attaque, il y a une variété de profils pas inintéressante, je me disais. Écoute, et donc moi, je me disais, ça pourra peut-être finir comme l'an dernier septième. Et septième, cette année, ça qualifie en Europe. Conférence, tu sais, allez, on fera des déplacements en Estonie, tu vois. Je me dis... Ils feront peut-être septième, les gars, en fait. Oui, mais moi, je continue à croire. Ça bascule tellement vite dans les deux sens. L'objectif, c'est de sortir du rouge. D'un point de vue psychologique. Non, mais sortir du rouge, c'est des séries. Mais dans le sens psychologique, une victoire, ça peut les relancer. Et à l'inverse, ça peut rentrer dans la tête aussi des adversaires. Les adversaires, aujourd'hui, ils viennent au Groupama Stadium, ils disent, on va prendre trois points. On vient, mais même Lorient. Lorient, Lorient, ils se disent, c'est bon, on peut revenir. Et surtout, ils le font. C'est ça qui est dingue, c'est qu'ils parlent, ils assument. C'est qu'ils y pensent. Mais ça, ça génère des matchs qui sont encore plus durs pour l'OL. Et plus ils sont au fond du trou, et plus c'est dur d'en sortir, en fait. Plus c'est dur de remonter cette pente-là. Mais cette histoire de confiance, j'ai l'impression qu'on l'a tous les ans. À chaque fois, il y a un moment où on dit qu'il y a une crise de confiance à l'OL. Moi, je rebondis sur ce que dit Yanis par rapport aux joueurs qui ont été chouchoutés. En fait, c'est des joueurs qui n'ont jamais été dans une situation de crise. Mais ça fait une éternité. Il n'y a jamais eu vraiment de situation de crise à l'OL ces dernières années. Situation de crise, c'était septième, huitième. C'était Olaz qui disait, il y a eu les bases, point. Oui, mais une vraie situation de crise, une situation de vie ou de mort du club et de la carrière de certains joueurs aussi. Et aujourd'hui, il y a une espèce de « oh merde, alors qu'est-ce qui se passe ? » par rapport à la pression, par rapport aux enjeux. Ils sont tous paniqués parce qu'ils se font critiquer alors qu'ils sont des septièmes. Et il y a cet environnement, ce coco lyonnais, où les joueurs sont rois depuis dix ans. C'est le nouvel ADN lyonnais. C'est si tu n'es pas content, tu t'en vas. De toute façon, il suffit de demander gentiment en anglais. Il faut aller sur DIPA là-bas. Si tu ne demandes pas en anglais, John Texter, il dit pas oui. Attention, can I go, please ? Can I go, please ? Moi, je pense vraiment qu'il y a un problème d'environnement club qui s'est bercé de « on est une grande équipe, nous critiquer pas trop fort ». Et à chaque fois, on en parle, les supporters les plus patients d'Europe, pour la situation dans laquelle on est, les Marseillais ont foutu le feu alors qu'ils étaient troisième. Ça a été la guerre. Ils ont été cinquièmes. Ils ont été cinquièmes. Ils avaient je ne sais pas combien de points. Et nous, on les regardait. Ça manque d'armes autour du groupe Amastel. Ça manque de secret, oui. Non, mais même sur la patience des supporters, sur la patience supporters, c'est important de dire que la patience, même à comparer à l'échelle de l'OL avec d'autres époques de l'OL, il y a une très, très grosse patience. Parce qu'on a abaissé leur niveau aussi d'exigence. On regardait un très bon documentaire d'ailleurs de l'OL qui fait du bon travail sur la vidéo, de l'époque du premier titre. On parle d'une équipe qui n'a jamais gagné un titre. Sur la saison, il y a une période autour de février-mars où ils sont encore en course, mais un peu décrochés quand même. Il y a des banderoles dans les tribunes où ils se font déchirer. Et on ne parle pas du club qui a roté cet titre et qui est bien... Mais ils ont beaucoup de retard sur Lens. Bien sûr. Là, tu étais confiant à cette époque-là d'ailleurs, pour Lens. Oui. T'es tombé de haut. T'es tombé de haut. Ça m'a fait beaucoup de mal. T'es tombé de haut. Ça m'a fait énormément de mal. Et ce que je répète, et là, ça me permet de le redire ici, c'est que ce club, nous, on a grandi dans une atmosphère où on critiquait les joueurs sur la chaîne du club. Je l'ai dit 50 fois. C'est vrai, ça. Mais ça, c'est important. Bernard Lacombe, Bernard et Benedetti. Pourquoi ? Parce que quand on me dit, vous êtes tout le temps critique, négatif, même dans les moments où ça semble aller bien. Mais moi, mon éducation de foot, c'est Bernard Lacombe et Benedetti qui chient sur les joueurs en direct. Alors qu'on est... Les joueurs, c'est Gilded Trin. Alors que c'est Juninho, c'est Juninho et Sien, c'est Diarra, c'est... C'est vraiment... Tu fais n'importe quoi, Benzema. Non, mais Juninho, sur les coups francs, ces derniers temps, il ne s'applique pas trop. Juninho, il ne s'applique pas trop. Au-dessus, ça s'insultait de ma mère. Donc ça, c'est la réalité. C'est que nous, on a grandi dans cette exigence-là et je n'ai pas envie qu'on nous l'enlève. Alors aujourd'hui, ce n'est plus du tout un débat à l'exigence parce qu'on est 17e, donc là, c'est plutôt évident. Plus de gagner un match. C'est plutôt évident. Mais tous les débats qu'on a eus sur... Attention, les gars, on se repose sur nos lauriers parce qu'on savait aussi en interne que c'est un club qui aime bien... Tu sais, c'est le club bourgeois. C'est un peu... Ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais qui aime bien se reposer sur ses acquis. Et bien aujourd'hui, quand tu as une transition qui est en plus très mal faite, ça explose. Quelqu'un pose une question très intéressante dans le chat et donc c'est important de remonter les questions de la communauté. Est-ce que c'est le fameux Yanis la tronche de Traviol ? Quand il a mis la miniature, j'ai dit bon, ça va. Pour un mec, l'écamp un pou, tronche de Traviol et c'est quoi, lui, affreux ? En fait, il s'est dit pour s'excuser, elle a invité tous ceux qui l'ont calomnié, insulté. Pardon. Forcément, tout ça nous amène, on a parlé de joueurs au Mercato de cet été, qu'il est encore peut-être un peu tôt pour juger sur certains qui n'ont quasi pas joué, mais forcément, on est obligé d'en parler parce que ça a été le gros dossier de cette année avec l'ADNCG, avec les arrivées, les machins. Concrètement, est-ce que pour l'instant, ça a été un peu un échec, une réussite ? Et est-ce que l'équipe qui a été construite cet été est nulle, concrètement ? On a un asset avec les arrivées et justement les départs réalisés cet été, donc voilà. Non, non, pardon. Donc, Clinton Matta, Alvero, Paul à coup au cou, Diego Morera, Mama Baldé, Kaysa de Sargent. Halloween, c'est le 30. C'est impossible de faire une émission avec lui. Mais il est impossible. RDS, Nuama, donc on est quand même sur plus de 10, enfin quasiment 10 arrivées, voire plus, et au niveau des départs, et là, on est sur la double page. Oh, le TGV. Voilà, bon, forcément. Mais je comprends pas, il y a un problème dans le graphe, parce que Gucci, il a dit que Barcola et Luqueba ne partiraient jamais. Bah, ouais, Barcola, Luqueba, Fèvre, et bien sûr, Ndi, Mendes et la flopée de départ libre de Jeffrey Nadellaïd. À préciser que tous ces gens désormais vont extrêmement bien, mentalement et mentalement. C'est qui, Youssouf Kodé ? Vous savez qui c'est ? C'est un joueur qui a pris 190 000 euros par mois pendant 5 ans. C'est pas mal. Waouh. Excuse-moi, c'est bien la présidence Textor de l'époque de la transition. Ah non, c'est la présidence Ola. Il avait fait des erreurs aussi. Ah oui, merde. Bah, tu sais que le mercadier... Non, mais c'est le package Tego Mendes, Youssouf Kodé. Merci Lille. Florian Maurice. Ouais, c'est ça. Florian Maurice, on est d'accord. Oui, c'était à l'époque de Florian Maurice. Junior Arrigo, le même été avec Sylvie Naud. T'achètes le programme de MTV Magazine. Ah oui, non, mais ce dossier-là. C'est ça. Tu veux TV Magazine, c'est venu Golden Age. Bon, plus sérieusement, du coup... Non, mais attends, quand tu... Moi, je veux revenir là-dessus. Vas-y, vas-y. De un point de vue très factuel. Je suis d'accord, tu perds Luqueba, tu perds Barcola. Tu perds Barcola, qui est l'homme fort de la deuxième partie de ça. Oui. C'est à chaque fois combien il pèse en but. Je ne connais pas, je ne sais pas qui tu parles, mais apparemment, il a l'air fort. Après, tu... Formé au PSG, on le rappelle. Il n'a rien à voir avec lui. C'est un titu parisien. Tu les essaies de parler, vous êtes des enchaînés. Tu remplaces Barcola, en tout cas, numériquement dans l'effectif, par un prospect que l'Europe s'arrachait, on peut le dire, Ernest Noama. Pour l'instant, il n'a pas encore montré qu'il était au niveau de Barcola, mais tu le remplaces par ce mec. Il faudrait que les joueurs sachent ton prénom déjà et qu'ils lui disent bonjour. Ce sera un bon départ. Ça commencerait bien. Bonjour Ernest. Après, il était excellent. Kaletachar, poste pour poste avec Luqueba. Et Mata, il y avait vraiment une faiblesse sur le côté droit. Et là, tu as Mata. Mata, pour moi, c'est une bonne pioche pour l'instant. Enfin, voilà. Après... Offensivement, c'est un... Après, tu as un très gros... Tu as un très gros problème dans cette équipe au milieu de terrain. Et le milieu de terrain, c'est quand même le cœur de l'équipe. Non, mais il faut vraiment... Tu peux avoir une très bonne défense, une très bonne attaque si ton milieu est pourri. Et là, pour le coup, Kakré n'évolue pas du tout à son niveau. Tolisso, on ne sait plus quel est son... Non, mais on sait son sport, son niveau. J'ignis les deux niveaux. Moi, je me désolidarise. Je l'adore, mais il faut être lucide. Au milieu de terrain, tu as fait une offre de groupe. Mais non, mais le problème, c'est que tu recrutes... Ton groupon, c'est 10 laps. En fait, il y a des 3 pour le prix d'un. En fait, ton recrutement au milieu de terrain, tu devais, en fait, faire un recrutement sur un mec de 30 ans et qui, même si tu n'avais que 5 millions à dépenser, comme ils l'ont fait sur Alvero, Teddy Thomas, par exemple. 4 millions. Teddy Thomas, 4 millions. Tu prends Teddy Thomas à l'OL. Teddy Thomas, il est nul à Lyon, je te le dis. Il vient à Lyon, il est dépressif. Oui. Peut-être même que Mbappé vient à Lyon. Je suis d'accord avec toi sur ça. Je pense à Guido Rodriguez. Oui, forcément. Le bon Guido. Il te manque ça. De toute façon, regarde les milieux de terrain, t'as Paul Akoukou, tu ne sais pas d'où il sort. Il n'est plus dans le groupe. Oui, il n'est plus dans le groupe. Il est dans le groupe de Laurent Blanc. Donc, forcément, il est à Chassieu, quoi. Non, mais ça, par contre, je suis désolé, c'est vraiment une masterclass de gestion de merde. Oui, mais c'est représentatif. D'avoir acheté en panic buy Paul Akoukou pour faire plaisir à Blanc que tu vires le match d'après sans qu'il puisse le faire jouer une fois. Si c'était que je sais. Il l'a fait jouer une fois. Il l'a fait jouer contre PSG. Pas qu'à Tophant Fic. Mais sur ce sujet-là, juste, c'est important, tu vois, on parle de ça. Ce n'est pas isolé. Mettre l'en knife, c'est pareil. Je pense qu'on parlait avec Sophia, on pensait à George Bush dans Les Guignols. C'est Textor qui débarque avec son mettre l'en knife, qui le pose et qui fait « Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? » Tu vois, et on ne sait pas ce qu'il fout là. Là, on essaie d'analyser le mercato. On peut revenir quand même à la genèse du mercato. C'est qu'en fait, tu fais un recrutement mais tu ne peux pas vraiment recruter en fait. À cause de ? Parce que de la DNCG et je pense surtout... I can't understand anything. I can't understand. What is this shit, man ? DNCG ? What the fuck, man ? Welcome in France. Là aussi, c'est de la naïveté. Là aussi, c'est de la naïveté. C'est les Américains qui débarquent avec cette analyse. Alors, je vais poser une question. Est-ce que c'est de la naïveté ou est-ce que c'est de la stratégie ? Parce que mine de rien, sur son premier mercato, ça lui a permis d'encaisser énormément d'argent sans rien dépenser. Non, mais ils n'ont pas fait exprès de foirer la DNCG. Les équipes, ils ont travaillé jour et nuit là-dessus, en tout cas pour réussir à passer avec les contraintes qu'a imposées Textor, c'est-à-dire enlever les ventes de joueurs, etc. C'est de la naïveté. Non, mais ensuite, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que la promesse du gros mercato hivernal, elle est possible, mais il faut que les sanctions soient levées. C'est pas encore évident. C'est pas encore évident. Mais non ! Non, mais en fait, là, on parle comme si elles allaient être levées. Oui, bien sûr. Noël Reign, c'est pas bon. Mais t'as vendu pour 120 millions cet été. Oui, mais ça dépend. Ça va dépendre. C'est le plan d'Olas. Non, mais ça dépend combien t'as encaissé cet été. Bah oui, d'accord. Si t'as vendu Barcola 50 millions et que les 50 millions, ils arrivent en 2025. Mais à un moment, il y a des mecs qui font ce métier qui sont censés quand même prévoir ce que la DNCG est vieux. Moi, je pense. À part si on dit que la DNCG est une mauvaise foi. Non, mais moi, je pense que c'est juste un ressenti perso, mais que les sanctions vont être levées. Après... Non, mais surtout pour le coup, et c'est là où je pense, Hugo, tu le prends. Mais c'est pas une garantie absolue. Non, mais c'est pas une garantie absolue. Et la première étape avant de parler de Mercato, c'est de parler de ça. Moi, je pense que tu te trompes sur un truc, c'est que par exemple, la DNCG demandait qu'on leur assure 60 millions de ventes. Mais ils demandaient 60 millions en volume. Combien même on les recevait en fractionnés. Parce que sinon, dans ce cas-là, s'ils voulaient 60 millions de cash pour cet été, on aurait dû vendre pour 200 millions pour avoir 60 millions dès cet été. Parce que tous les transferts sont échelonnés. donc je pense pas que ce soit ça. Moi, j'entends les deux camps dans cette histoire, mais c'est l'OL qui est en tort parce qu'il y a un jeu avec des règles. Et même si ces règles, t'estimes qu'à son archaïque, tu dois les respecter. Bien évidemment. À son archaïque. Parce que Kucci, qu'est-ce qu'il dit Kucci quand on discute avec lui ? Kucci, il nous dit oui, mais attendez, la DNCG, on leur a dit qu'on allait vendre des actifs, règne, etc. En face de la vente du règne, ils ont mis zéro. Alors que nous, on est sûrs de vendre le règne 50 millions, mais ils auraient dû faire des probabilités. Mais il explique dans les grandes entreprises, les vices, etc. Il y a les auditeurs financiers qui sont, c'est leur métier. À la DNCG, c'est des gens qui ont des métiers dans la finance aussi, qui sont chez AXA, chez machin, et qui font ça pour la DNCG en plus. Mais les auditeurs financiers qui font que ça de leur vie, ils font des probabilités. Voilà, le règne, vous allez le vendre 50 millions, et bien on vous met 50%. Donc 25 millions dans le budget déjà. Et les ventes, c'est pareil, les ventes pour eux, c'était Toko & Kambi 20 millions, bon ben 20 millions. Voilà. Vente de joueurs, ils croient à 100%. Donc les Toko & Kambi 20 millions, c'était... Moi je comprends la frustration, je comprends totalement la frustration des dirigeants de l'OL par rapport à ce qui s'est passé avec la DNCG, mais ils sont en tort parce qu'ils auraient dû s'adapter aux règles, même s'ils les estiment... Mais attends, il y a une chose, tu reprends un club, tu es censé faire... Il y a une des choses, il dit on va faire respecter les intérêts de l'OL, l'institution OL. Tu te fais, bon la DNCG te bloque, donc tu dis on va vendre aucun joueur. Tu fais quoi ? Il y a un joueur qui dit je veux partir, oh ben finalement je te vends. 30 millions pour le Kébas qui n'est pas une somme non plus très au-dessus du marché. Donc moi à partir du moment où tu es censé représenter l'intérêt de l'OL, l'institution OL, tu fermes la porte au joueur. Si tu as l'air insolide comme tu le dis financièrement et que tu as prévu de ne pas pouvoir acheter parce que tu ne peux pas recruter, tu vends deux joueurs majeurs parce que là tout à l'heure tu as fait le tour de l'effectif, la défense s'est remplacée. C'est toi qui l'a interviewé le Kébas quand il a dit si on m'avait gardé, si on m'avait gardé. On peut demander de garder, je serais remplacée. Non mais j'apporte, moi je voudrais apporter une nuance par rapport à Barcola Lukeba, on les met tout le temps dans le même, on dit Barcola Lukeba, Barcola Lukeba. C'est deux cas très différents. S'ils avaient vendu Barcola au prix du marché, là j'aurais dit c'est scandaleux et là vraiment ils nous mentent parce qu'en fait ils veulent garder les joueurs mais ils vendent Barcola à 25 ou 30 millions ce qui était son prix et voilà là franchement j'aurais dit là ils sont en train de mentir aux supporters etc. Mais là bon Barcola ils le vendent très très au-dessus du prix du marché je comprends que ça c'est tout à fait logique n'importe quel club l'aurait vendu. Ensuite je reviens sur Lukeba. Lukeba lui il est vendu au prix du marché ou peut-être un peu en dessous comme tu l'estimes etc. Sauf que le passif il est pas du tout le même. Lukeba il a décidé de partir quasiment depuis un an et ça vient même pas d'histoire avec John Texter et tout alors son tort à lui à John Texter il est peut-être d'avoir il le dit tout ça dans l'interview Lukeba mais il est peut-être de ne pas avoir essayé de rattraper le coup plus tôt mais il se traîne son salaire il se traîne son salaire dérisoire pendant un an c'est comment dire son ancien agent voilà l'agence qu'il représentait avant qu'il change d'agent le qui a d'ailleurs dit que Lukeba a menti après l'interview voilà exactement j'en sais rien ça je peux pas savoir ils ont communiqué là-dessus mais en tout cas ils ont communiqué sur la même ligne que l'OL et Lukeba qui a quand même certaines preuves des mails etc lui il dit le contraire le truc sur le mercato en fait c'est c'est pour ça que tu peux pas même s'il est intéressant ton tableau Lukeba tu peux pas le retenir on peut pas analyser on peut pas analyser alors présente un budget avec une vente de Lukeba la DNCG si tu le sais on peut pas analyser pardon arriver d'un côté départ faire une liste un tableau et se dire c'est bien c'est pas bien vas-y je pense que il y a une dynamique aussi dans la vie de groupe c'est à dire que en termes de communication déjà si alors après on peut dire ouais mais vous êtes pas obligé de croire ce qu'on vous dit mais si on te dit qu'on va pas les vendre et que tu les vends déjà par rapport à tes supporters tu passes pour un con oui en plus par rapport à ton vestiaire c'est pour ça je te dis moi tu peux pas faire colonne achat colonne vente et essayer de voir si c'est bien ou pas bien juste en termes qualitatifs faut penser en termes de dynamique de vestiaire à partir du moment où tu fais partir notamment Lukeba qui lui d'ailleurs en termes de communication disait qu'il voulait être t'ouvre la porte qu'il voulait être comment non mais je dis oui enfin oui un pilier de l'OL sur les prochaines saisons et tout ça bref on en parlera Barcola et sa photo avec le maillot de l'OL etc après il se demande pourquoi on comprend pas leur départ aussi en termes de communication mais ça c'est à les deux côtés mais en termes de dynamique de vestiaire à partir du moment où t'ouvre la porte alors que t'as dit non tu te mets dans une position de faiblesse par rapport à tes supporters par rapport au projet et par rapport à ton vestiaire donc tu perds et c'est pour ça la bascule ce n'est pas qu'une question de vente de joueurs il n'y a pas d'autres joueurs qui ont des offres donc d'accord mais tu peux Arabie Saoudite c'est pas vrai non si c'est vrai si ça c'est vrai mais dans le vestiaire il y en a plein qui ont nourri un sentiment de jalousie tu vois même s'ils n'avaient pas d'offres de se dire ah bah moi je veux tailler aussi dans ce cas là et donc tu déséquilibres à cause de ta communication tu déséquilibres ton vestiaire tu déséquilibres ta com tu déséquilibres ce que tu avais dit en début de Mercato donc c'est pas qu'une question à chaque vente moi c'est un truc que je disais genre aux gens et après Charlie je te laisse la parole il n'y a pas de soucis ça c'est un truc que je disais aux gens quand ils me disaient mais s'ils veulent partir il faut les laisser partir on regarde que ceux qui veulent rester c'est le seul club au monde où ça marche comme ça ça c'est le bullshit of the world et surtout au delà de ça c'est ce que je dis c'est que tu entraînes une spiralté parce que dans le vestiaire eux-mêmes ils savent c'est qui les meilleurs quand les mecs ils regardent à leur gauche à leur droite putain les meilleurs ils partent lui il est parti lui aussi il est parti et moi je trouve que ça entraîne une spirale où des mecs qui n'avaient pas spécialement envie de partir commencent à avoir envie de partir et on a entendu ça aussi remonte en arrière remonte en arrière rewind 10 ans t'es sous la présidence au las la présidence au las les 10 dernières années c'est mon joueur il est bon tenez en vitrine rappelez-vous avoir avec la juve je prends mon blabla car et je le mets sur le marché il est bon mon Ndombele je vous l'offre pour tant de millions il y a un ADN de l'OL qui a été construit sur 10 millions sur 10 années de les joueurs s'ils sont vendables ils sont vendus c'est quoi ces 10 années c'est les 10 années de construction du stade oui c'est le financement immobilière construction immobilière le projet immobilier du club exactement qui passait devant le projet sportif devant le projet sportif je termine tu vends le club t'as une occasion en or de retravailler l'ADN de te dire bah voilà l'époque on vend tout est terminé et tu peux tes jeunes textores tu débarques tu peux dire bah maintenant le sportif c'est ce qu'il a dit en plus le sportif c'est prioritaire on va pas vendre des meilleurs joueurs on va refaire comme avant ils vont rester 2 ou 3 ans mais attends c'est aussi ce qu'il veut faire en essayant de vendre l'aréna les filles sur le sportif ça colle pas c'est aussi pour baisser sa déterre tu prolonges un ADN qui a été construit pendant 10 ans de joueurs qui se disent si j'ai envie de partir je me casse et là tu prolonges cette culture là et c'est cette culture là aujourd'hui à l'OL qui fait que les joueurs de toute façon ils ont pas grand chose à foutre parce que s'ils sont nuls c'est pas grave ils seront vendus quand même et comme t'es l'Olympique Lyonnais et que t'as un rayonnement bah tu vas réussir à trouver preneur si tu fais 2-3 bons matchs dans l'année parce que Ndombele, Mendy et compagnie c'est des joueurs qui se résistent déjà à leur match il faut dire aussi la vérité tu les vends bien Ndombele tu l'as très bien vendu même précision en termes de vente c'est plutôt bien fait Ndombele il part à 63 c'est encore donc ça faut leur reconnaître ça évidemment mais c'est pour ça que moi j'ai toujours sur cette période d'holas notamment sur la fin j'ai toujours catégorisé ce club comme un club qui se mettait dans une position de victime et il était pas obligé de le faire il était pas obligé de le faire et donc même tu sais t'as éduqué parce que nous maintenant on est les vieux là on est la deuxième génération on est les connards on est ceux qui avons connu les titres on est éduqué et je pense de mauvaise façon même les petits vraiment je joue pas le daron et tout mais la génération d'après nous considère que c'est normal de fonctionner comme ça parce que Lyon a toujours fonctionné comme ça alors que je pense que quand t'es un club solide tu dois l'être aussi dans ta communication tu dois même si tu mens c'est à dire enfin si tu mens mens moi bien mens correctement fais moi un bon mensonge mens correctement mais merde pour papier on revient toujours au même truc c'est prenez pas les gens pour des cons c'est tout c'est des années qu'on nous prend pour des débiles dis-toi que sur terre il y a des gens ils sont fans de l'OL ils sont en 2003 les pauvres mais tu sais j'en ai déjà parlé après ils n'ont jamais connu de titre t'imagines les gamins un certain type positif c'est comme les Bordelais il y a eu la coupe il y a eu la coupe ils avaient 9 ans t'es en 2010 tu choisis entre Bordeaux et Lyon quoi que t'aies choisi t'as fait un mauvais choix je pense à Giggs tu connaissais Giggs lui pareil 2010 c'est dire les Girondins de Bordeaux c'est trop bien putain le pauvre bah nous maintenant c'est pareil il y a des gamins ils n'ont jamais connu titre ils ont connu un titre ils avaient 4 ans ils ont connu une coupe de France contre Kevilly c'est tout ils sont là dans le chat regardez nous 2005 2006 ils ont rien connu bah attends par contre il y a des mecs qui sont très structurés dans l'analyse et tout il y a aucun problème avec ça mais c'est pour te dire que nous faut qu'on cette période là la période récente c'est plutôt l'OL qui se met dans une position de victime dans la communication et ça ça pèse je pense je ressente la question du coup maintenant qu'on a parlé un peu de Mercato etc est-ce que cette équipe est nulle dans sa construction est-ce qu'elle est bien construite c'est quoi votre opinion sur ça en fait il y a des endroits où tu vas te dire il y a des joueurs de qualité offensivement si t'as la casette la saison dernière pour moi c'est le meilleur neuf de Ligue 1 très clairement surtout sur la deuxième partie de saison où dans le jeu il était rayonnant la première il marquait un peu mais dans le jeu c'était un peu moins bien t'as Nouama qui est un gros prospect tu l'as dit Hugo et qui normalement a le potentiel pour faire mal aux défenses on voit qu'il y a quelque chose quand même déjà sur ce qu'il fait et t'as ensuite t'as des joueurs qu'ils peuvent apporter en Ligue 1 même si c'est plus son impact player comme Jeff Inyo comme Cherki qui a beaucoup de défauts mais qui a aussi des qualités offensives qui sortent très largement du lot techniquement donc là dessus on devrait lui mettre le maillot de l'équipe de France sur le terrain ouais peut-être les adversaires aussi et puis le système aussi le système aussi mais par contre à côté de ça tu as des secteurs de jeu pour moi tu es un déficit athlétique et technique criant et ce sont des secteurs de jeu primordiaux dans le football et dans le football moderne genre le milieu de terrain le milieu de terrain tu peux pas tu veux presser avec des milieux de terrain tu n'as pas de rampe de lancement alors on a connu et ça même les plus jeunes ils l'ont connu rien qu'à quelques années Bruno Guimaraes en rampe de lancement rampe de lancement mais Juninho il était ronchon il était ronchon je n'ignore il était sous-pollet on perdait les matchs il était pas content il fallait le dégager il fallait le dégager supportable un manque d'impact physique t'as pas un joueur je vais prendre un exemple puisqu'il y a des nouveaux clubs qu'on supporte Seko Fofana ou Erseland on l'a plutôt bien vendu on l'a bien vendu on l'a remplacé par Andy Diouf qui est très bien aussi laissons lui un peu de temps un peu de temps j'en parlais avec mes collègues Ch'ti non pas 10 semaines dit c'est pas mal non pas 10 semaines dit qui était libre cet été d'ailleurs au milieu de terrain si tu voulais le prendre il est petite taille moi perso le frérot en direct du IHK Helsinki et Bétard Jérusalem j'ai été à quoi couber le bouillomètre tu n'as même pas le joueur d'impact mais bon au football comme peut l'avoir l'Anse ou d'autres clubs parce que c'est vrai que la Ligue 1 c'est beaucoup plus athlétique et au final tu as que des profils un peu kakré le penant qui sont des profils de mecs qui vont presser un petit peu de dynamo mais qui ballent au pied surtout kakré sont pas à l'aise du tout qui n'ont pas l'impact physique kakré sur l'impact physique sur le début de saison c'est très très dur en fait tu as des profils de joueurs c'est ton troisième gars normalement kakré le penant c'est le mec que tu mets pour courir pour les mecs à côté pour compenser courir pour ton mec qui mène le jeu courir pour ton mec qui relance etc et le Guimaraes Paqueta si tu les as et que tu as kakré à côté c'est bien c'est pas non plus un effectif de 17ème mais tu les avais tu les avais c'est évident que c'est pas un effectif de 17ème t'avais Guimaraes Paqueta mais sauf avec Boss bon on va pas revenir Pierre Caqueta jouait souvent 9 où il y a de Robs il n'y avait pas de 9 Charlie tu parles d'effectifs de 17ème le débat sur l'effectif je veux bien entendre que ce soit pas une équipe qui joue le top 5 je veux bien entendre même que ce soit une équipe qui va avoir du mal à jouer la première partie de tableau et encore je suis même pas d'accord parce que t'as la casette t'as des Cherky t'as tout ça mais quand j'entends des mecs me dire non mais l'effectif il est nul 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 ok il est peut-être pas super bon mais à un moment donné regardez je sais pas les effectifs de Clermont de Metz même du Havre même s'il y a des bons petits joueurs à un moment donné il faut quand même doser un petit peu sur la qualité de l'effectif de se dire il y a quand même une ossature qui est pas scandaleuse il y a la cohérence bien sûr il y a la cohérence les complémentarités regarde juste pour faire déborder sur Lens parce qu'on en a parlé il y a 2 secondes mais là je vais être sérieux je vais être sérieux je vais être sérieux 2 secondes mais attention Lens est un meilleur club est mieux structuré et l'effectif fait très bien il n'y a aucun problème avec ça mais regardez le 11 de Lens il est recrut mais ça c'est que j'ai dit tout le temps Jimmy Cabo je pense que tu vas en Ligue des Champions tu penses que c'est normal d'aller en Ligue des Champions en étant confiant avec du Fulgini du Thomasson du Frankowski du Raditz Jimmy Cabo excellent joie Soto K très bon mais c'est monstrueux mais c'est une structure une cohérence on s'en fout tu vois donc c'est sûr que en fait si tu regardes le 11 de Lens un mec débarque de n'importe où il n'a jamais vu Lens de toute sa vie il regarde le 11 il fait ça c'est 13-14ème tu vois donc en fait c'est pour ça qu'analyser individuellement les joueurs c'est difficile je pense qu'on s'en fout de l'effectif tu regardes l'effectif du Havre déjà l'an dernier ils n'avaient pas d'effectif pour être champion de Ligue 2 et là cette année tu regardes l'effectif du Havre individuellement j'entends je peux dire que vous allez me dire ouais Kejta il est pas mal il y a des joueurs qui sont pas mal qui sont cons qui sont en sur-régime même au Péry et compagnie c'est sympa mais tu regardes l'effectif du Havre en début de saison tu dis il n'y a pas un monde où ça se maintient pas un monde ça va se maintenir d'ailleurs même tranquille j'espère désolé en fait les gars Lens et surtout l'équipe qui me fait cette impression là c'est Reims aussi et pour reprendre des mots de Thierry Henry parce qu'il les utilise en espoir et c'est un petit peu le cas dans son équipe de France Espoir qui est une bonne surprise en termes de collectif à Reims ou à Lens tous les joueurs ils arrivent sur le terrain ils savent exactement ce qu'ils doivent faire en possession hors possession et ce que leur coéquipé va faire aussi il doit faire et exactement c'était la suite nous c'est un peu plus flou c'est à dire que Abdoulou Samed s'il va jouer à la place de Médina il sait en gros ce qu'il a à faire et comment il doit se comporter où il doit se situer sur le terrain etc s'il joue à ce poste là s'il joue au poste de Sotoca il le sait aussi donc tout le monde sait ce qui se passe sur le terrain et les joueurs sont presque interchangeables et à Reims c'est le cas aussi à Lyon c'est absolument pas le cas on sent pas une force collective on s'en fout de l'effectif vous parlez de cohérence et d'association etc moi je vais revenir je vais pas revenir sur le fait qu'on l'ait vendu ou pas mais quand tu vends Luqueba tu perds ton meilleur défenseur l'autorité de ta défense et le mec il peut te permettre de jouer haut dans ta défense et tu le remplaces par Calé Takar qui psychologiquement t'es pas bien et il est pas en confiance et du coup t'as une défense du haut mandé Lovren ou du haut mandé Mata et tu te retrouves avec une nouvelle association peut-être pas complémentaire pas cohérente et qui n'a pas encore d'automatisme et qui est faible sur la profondeur voilà maintenant qu'on a dit tout ça je vous propose des amis voilà tranquillement alors en fait ce qui est beau c'est que dès qu'un téléphone s'active ça fait grisiller direct donc dans le chat il y a les sherlock c'est ma faute c'était de la faute de Sophia pardon les gars ah bah l'ençon encore qui joue bon vu qu'on a discuté de plein de choses il nous reste des sujets voilà ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on est ensemble ça passe super vite ça régale je peux vraiment passer un bon moment on va jouer on a prévu deux petits jeux les amis qui font plaisir et qui permettent de détendre l'atmosphère avant de réenchaîner sur des sujets plus sérieux le premier jeu qu'on a prévu pour ce soir c'est le Kuchi Pakuchi quel est le but du jeu alors Santiago Kuchi qui est le président de l'OL a fait deux interviews cet été où il donnait son avis il parlait de plein de choses et il a fait des déclarations qui y ont fait parler et pour voir à quel point nos amis autour dans le chat et autour de la table suivent tout ceci on a 5 déclarations il y en a quelques-unes qui sont fausses quelques-unes qui sont vraies on va vous faire deviner tout ça et on va voir qui suit le mieux le tout Hugo tu notes les points voilà parfait nickel et puis voilà on va voir tout ça je vous propose on passe sur la première déclaration je vais vous la lire également le succès c'est un cumul de détails il faut notamment que ça commence par tout ce qui est proche du club mais aussi par certains moyens financiers les supporters jouent un énorme rôle mais dans notre situation économique nous sommes obligés de revoir nos objectifs non c'est pas lui Pacucci c'est trop lucide Pacucci 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 C'est l'équipe Ah c'est l'équipe ça ? c'est toi qui l'a fait c'est pas Webley le mec il triche nous voulons changer de stratégie non mais ça il l'a dit en tout cas après il répète quand on a sorti dans l'équipe les infos comme quoi tu sais Tocue Kambi à 20 000 enfin ce qu'il avait prévu au LAS à côté il y avait une interview de Cucci c'était une bombe d'ailleurs mais après il y avait une interview de Cucci qui expliquait et il disait justement on a voulu changer notre stratégie parce qu'il fallait briser après peut-être qu'il l'a oui après c'est l'élément il reste quand même des spécialistes de l'OL autour de la table c'est vrai pour l'instant deux sur deux vous êtes troisième déclaration j'ai lu dans des journaux que je respecte que John Textor cherche 300 millions ce qui se dit à temps qu'on n'a pas d'argent ce qui est complètement faux et on renait on a une dette de 300 millions on est juste en train de la réaménager Cucci, Gaël et Berger il y a quelques choses interview où je l'ai trouvé Cucci pas bon du tout les méchants supporters les vrais supporters c'était vraiment un communiqué qu'il lisait d'Higle il y a une énergie Jacques Henri Hérault dans cette interview vous êtes bon Cucci c'est une vraie déclaration quatrième l'OL a 300 millions de dettes l'aréna a coûté 140 millions moi je demande est-ce qu'un club de foot est-ce que c'est un club de foot de financer une salle de spectacle surtout quand on voit les résultats en Euroleague qui sont catastrophiques ça c'est Antoine Algodon ça je reconnais le début est vrai par contre le début est vrai le début on répète lui mais la fin ça part jusqu'à spectacle c'est lui ouais je suis d'accord après surtout c'est semi-coutchi c'est du semi-coutchi c'est le coup de chialgodon effectivement vous êtes bon jusqu'à spectacle c'est sans vrai on est vraiment fort là et la suite est mauvaise donc vous êtes un 4 sur 4 pour l'instant franchement vous êtes vous en connaissez des clubs avec des gens matrixés par les interventions du président comme ça ça résiste par les biddats allez on termine et là c'est une petite bastos quand je vois que finalement on donne la parole à des gens qui sont autour du club qui ne sont pas dans l'action mais à qui ça sert de dire ces choses là moi c'est que je ne veux pas c'est pour les amoureux du club on a un projet il est solide et on va le mener à Sofiane ça c'est Kuchi qui attaque Sofiane après ses propos sur le gestion ça c'est Kuchi qui met un missile à Sofiane ouais c'est bien c'est bien lui c'est marrant parce que non mais le début je vous voyais du holasse voilà exactement j'allais dire ça les 4 premières lignes j'ai dit attends ils ont pris je dis pas pas c'est de retour non mais attends quand il fait son interview et qu'il parle des vrais supporters de l'infiltre lyonnais c'est holasse c'est holasse la phrase qui ne sont pas dans l'action ça c'est du holasse c'est exactement holasse c'est du holasse effectivement 5 sur 5 je pense qu'on peut s'applaudir vous avez été bon 3 vous avez eu bon et en plus on a pu mettre la petite bastonée j'ai pensé à toi quand je l'ai écrit celle là alors qu'on a tout lu ce en direct on donne la parole sur l'OL à des supporters du RC Lens c'est pas sérieux ouais j'avoue qu'on aurait pu en plus pour le décor d'une vidéo que je t'en ai aujourd'hui j'ai un maillot du RC Lens là-bas est-ce que tu le veux Sofiane il est dédicacé en plus en parlant de Lens du Pas-de-Calais du Nord de la France je trouve qu'il fait un peu froid pour Sofiane tu repars aujourd'hui avec un maillot du RC Lens à la ch'tibiloute j'avoue dédicacé par le coach par Openda tu as fait une interview Franckès exceptionnel ça me fait plaisir de te l'offrir voilà Sofiane exceptionnel au-delà du coach sacré personnage j'en doute pas moi tu fais une dégustation de vin avec lui je vais dire belle descente tu as fait une dégustation de vin avec quel jour tu as mangé du Welch attends mais il y en a c'était après un match Lens Lens-OL c'était il y a deux ans un an et demi deux ans très sympathique à la fin il avait discuté avec quelques journalistes et voilà il y avait une bouteille de vin et il est très amateur il devine en fait il est très bon pour deviner les cépages exactement il a vraiment un palais de sommeliers ça me permet de s'orienter gentiment parce que l'alcool c'est un truc qui a grimpé du côté des fans lyonnais il y a des mecs dans le choc qui ont dit on aurait dit une réunion des alcooliques anonymes filmées c'est dépressif anonyme il y a quelque chose dedans moi ça va je me porte bien moi quand il se passe des trucs comme ça à l'OL c'est aussi des ressources narratives tu dis que ça fait tu en as des trucs tu en as des ressources narratives le mois d'août t'en as des histoires à raconter alors la question c'est les premières semaines de Fabio Grosso commence-t-on à remonter la pente alors je vais orienter un peu la chose le premier match à Brest Fabio Grosso arrive fait ses essais met Ryan Cherki sur le banc Diego Moreira titulaire on se prend une valse qu'on a rarement pris à Reims c'est un peu mieux notamment avec le retour de Cherki qui fait un match honteux c'est un peu mieux parce que tu t'es endormi mais c'est un peu mieux et on prend un but à 45ème minute on perd quand même ce match l'Orient il fait de nouveaux choix retour de Jeffinho notamment c'est beaucoup mieux sauf les 15 premières minutes on se fait éclater quand même je tiens à le répéter il y a une très bonne demi-heure contre l'Orient j'ai jamais vu ça de la saison on gagne 3-1 puis on se fait remonter 3-3 ce qui fait que avec deux bangers quand même on aurait aimé gagner ce match ça nous aurait fait du bien mais factuellement si on veut juste être dans l'analyse froide avant même si on est dans l'urgence au vu wow wow il y a une criche là non mais il y a un truc qui perd son peur c'est le Lyon-Osser c'est un scandale ça le Lyon-Osser il ne devrait pas y aller il manque le match contre Sion parce que moi on m'a confirmé il y a un joueur du FC Sion qui est venu dans le M&M il me disait oui oui on a bien perdu 8-2 donc on a la vérification voilà Lyon-Osser c'est le match pelé quoi on n'a pas vu les buts c'est le match sur FM à la trêve que tu mets pour le moral Akoukou a marqué sur ce match c'était son premier match il avait marqué et pour être du coup récompensé et plus dans le groupe donc plus sérieusement on commence à voir un peu de mieux un peu de mieux avec un nouveau coach qui vient d'arriver qui au moins pose un discours positif même si dans les choix c'est pas toujours saillant j'ai envie de dire est-ce qu'on commence à remonter doucement la pente est-ce que vous avez vu du mieux quel est votre avis sur ce que je viens de dire sur c'est très léger alors là c'est une pente si on la remonte enfin vraiment c'est un caillou c'est pas un faux plat c'est vraiment un faux plat montant tu vois les entraînements c'est un homme de l'action enfin non les entraînements il y en a un ouvert par semaine mais moi je suis à Paris donc je n'ai pas forcément mais j'ai des échos sur les entraînements etc en plus j'ai eu un écho aussi quelqu'un dans le chat me l'a dit le match contre Serres a été diffusé sur B9-3-4 on l'a raté c'est dommage fonce pas trop vite dans ta télé le staff et surtout grosso pendant la semaine sont très 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 interventionnistes sur l'intensité sur les passes qui doivent être beaucoup plus appuyés etc bon ça c'est des trucs qu'on répète avec chaque nouveau coach j'ai pas envie d'entrer là-dedans mais bon c'est le cas quand même après sur le match face à Lorient notamment moi j'ai vu des trucs mieux par exemple le positionnement de Tolisso les coachs précédents enfin Laurent Blanc en avait fait quand même une sentinelle c'était catastrophique en relayeur plus haut je l'ai trouvé plus intéressant après il était pas titulaire contre Lorient ? c'est pas ce que je me dis contre Tolisso c'était contre Reims je me disais j'aime beaucoup son positionnement sur le banc j'allais dire le positionnement justement c'est quand il y a l'entrée du triangle des Berbures contre Reims c'était contre Reims contre Reims j'ai trouvé qu'il avait été moins catastrophique que ce qu'il avait été depuis le début de saison non il était pas plus caché défensivement si oui défensivement si je suis d'accord avec toi il était plus caché défensivement mais il apportait quelque chose parce qu'il faisait des courses il a fait plusieurs courses vers l'avant c'est vrai ça par contre c'est vrai il y en a fait quelques-unes je suis d'accord ils ont voulu troller mais c'est la réalité il faut voir l'intensité de la course aussi après tu vois ce qu'a par Diawara contre Lorient Diawara tu sens que il est pas encore prêt pour être titulant en Ligue 1 jamais de la vie très loin de là mais en fait il court avec le ballon c'est une sorte de mini Andy Diouf que vous connaissez chez vous parce qu'il court il court un peu avec le ballon il casse un peu des lignes voilà bon ça fait du bien ça emmène de l'intensité au milieu de terrain il y a des petits trucs il y a Nuhama qui a marqué son premier but je pense que ça va lui donner de la confiance lui il peut enchaîner parce qu'il est vraiment dans un projet où il veut tout exploser si les leaders lui disent bonjour je pense que ça va lui faire gagner de la confiance aussi ça après il faut pas non plus le speaker connaissait pas son nom comment lui ? ils connaissent toujours pas le prénom de Ryan Cherky qui s'appelle Matisse pour tous les speakers il faut leur dire que c'est Ryan après c'est sur le papier c'est sur la feuille de match mais il y a un truc qui est tu sais une simplicité en fait quand t'es dans une situation aussi difficile ça joue sur des trucs basiques j'allais dire des tap-ins tactiques mais dans ce milieu de terrain tu peux pas ne pas avoir un joueur qui fait le lien on l'a dit 50 fois d'ailleurs sur le match les courses ou techniquement ? les deux peu importe il y en a pas non mais je veux dire ne serait-ce qu'un diawara il te fait le lien avec ses courses donc en fait faut trouver quelqu'un c'est à dire que quand on l'a vu sur le match contre l'Orient alors c'est vrai que tu prends deux buts qui viennent de la lune ça faut le préciser aussi quand tout va là et Lee Junior Kupi qui nous met un banger je suis pas d'accord ça joue au premier poteau la frappe de Yongua t'es insuffisant non mais t'es insuffisante mais il y a plein d'équipes qui sont insuffisantes qui prennent pas un banger mais tu crées les conditions mais tu le vois bien sur le match de l'Orient qui est un bon résumé d'un tap-in tactique c'est à dire tu commences avec un mec qui fait du lien ça se passe plutôt correctement tu sors un joueur et tu remets ton milieu de terrain mièvre sans aucun lien et en plus tu recules techniquement parce que tu repasses un système à 3 derrière plus le milieu de terrain mièvre techniquement tu prends deux buts et tu fais 3-3 donc commençons déjà par afficher un milieu de terrain avec un mec qui fait soit un lien par les courses donc Diawara ou un autre qu'on pourrait trouver ou qui se l'appelait à l'enquête ou un copain ou un copain qui fait le lien tactiquement et donc techniquement et donc tu assumes non non mais je sais pas je pense que tu assumes de mettre Ryan Cherky mais dans ce cas là tu le mets au coeur du jeu et tu en fais ton homme numéro 1 moi c'est pas mon kiff du tout mais t'es dans une situation tellement terrible que quand t'es grosso tu peux pas quand tu sors Diawara tu peux pas rentrer pour rentrer Cherky là pour avoir parlé même un petit peu en off avec le staff des espoirs etc je suis complètement d'accord Ryan Cherky tu ne peux l'utiliser que dans la configuration dans laquelle il est utilisé avec les espoirs et effectivement après en tenant compte aussi de l'adversité Chypre-espoir etc c'est pas du tout c'est pas le droit oui non mais je suis d'accord mais il fait quand même des choses il est quand même très au dessus de joueurs qui sont Zaire Emery etc enfin en tout cas il survole le match c'est le type de match pour lui je pense oui exactement parce qu'il est dans sa catégorie d'âge aussi et après après si tu fais ça si tu veux faire comme en espoir bon t'as le penant qui est à Lyon aussi mais Zaire Emery Hugo Chocou c'est qui à l'OL tu fais comment t'es latéraux c'est le problème de fond t'es latéraux non mais parce que parce que ce que font ce que font Merlin et Cyndia t'as pas des contre-attaquants t'es latéraux t'es pas des contre-attaquants qui sont tes deux attaquants t'as Agliafico t'as que t'as que la casette et Clinton si tu veux jouer si tu veux jouer comme en espoir et pourquoi vous jouez comme en espoir c'est pas un modèle unique non mais parce que si tu veux jouer avec Cherki derrière deux attaquants qui n'a pas à faire beaucoup d'efforts défensifs oui il me l'a brillé aussi en 4-2-3-1 derrière un attaquant avec deux ailiers mais là il y a une animation différente c'est pas pareil ouais mais il a les matchs où il a été bon c'est pas pareil et là ce qu'on va lui demander ce qu'on lui demande tactiquement et défensivement dans un 4-2-3-1 c'est plus dur c'est les moins libres c'est de s'associer notamment sur le pressing d'être très précis dans ses cours sur le pressing et d'être limite un deuxième attaquant sur le pressing si la volonté est de presser et lorsque tu es sur un bloc plus bas de rentrer dans le bloc et de suivre s'il y a un 6 qui va percer de le suivre moi ce qui m'inquiète un peu parce que bon après c'est que 3 matchs donc t'as un échantillon de rencontres plutôt faible moi ce qui m'inquiète un peu sur Grosso c'est qu'on n'a pas besoin d'un coach qui n'est pas sûr de lui là surtout dans cette situation tu ne le prouves pas sûr de lui ? pour moi il y a une lecture sur le match il est en train de tester des choses il teste ? je ne dirais pas pas sûr de lui je pense qu'il est sûr de ce qu'il veut faire il cherche à comment le faire il est sûr de ce qu'il veut faire mais il ne sait pas comment c'est ça qui te donne l'impression qu'il n'est pas sûr de lui en fait il est sûr de ce qu'il veut mais il ne sait pas comment l'obtenir alors qu'est-ce qu'il veut quand il fait ce changement contre Lorient où il revient un petit peu en arrière par rapport à son idée de base pour moi il y a une lecture frileuse et je peux comprendre parce qu'il arrive dans une situation ça reste un jeune coach qui n'a pas une énorme expérience et pas non plus une énorme expérience de la crise à Brescia ça a duré 3 matchs et il a dégagé Frosinone au début quand même il les reprend il doit jouer le maintien là il arrive il débarque c'est le même du mec qui arrive avec les pizzas dans l'appartement qui brûle là c'est ça et moi j'ai un peu de peine pour Grosso parce que je me dis putain il arrive il est plein de bonne volonté il a des idées il veut mettre les choses en place et il arrive mais c'est un mouroir le truc c'est un mouroir à coach et j'entends les Marseillais qui vont nous dire dans quelques mois peut-être regardez Gattuso vous auriez dû le prendre ça se trouve ça aurait été pareil avec Gattuso mais ce que je veux dire c'est que je peux entendre le fait qu'il ait une lecture frileuse parce qu'il a besoin de cette victoire il a besoin d'une victoire pour lancer un peu la machine pouvoir enfin souffler pouvoir enfin libérer la pression et légitimer ses choix moi j'aurais kiffé que ça légitime ses choix et le problème c'est que je pense que du coup intrinsèquement t'as une lecture frileuse pour deux raisons la première c'est que t'as peur de prendre les deux buts que finalement tu te finis par te prendre en te disant bah là il faut que je bétonne parce que c'est là parce que de toute façon tu peux pas faire autre chose avec ton effectif tu peux pas faire rentrer deux mecs qui souffrent aussi il sent qu'il souffre tu souffres tu te dis oh là là qu'est-ce que je vais faire on est à 3-1 c'est la chance du siècle d'avoir enfin une victoire puis malheureusement ça se passe pas bien alors il en a parlé en conférence de presse après pour lui son choix contre Lorient c'est pas du bétonnage en fait c'est du c'est du il considérait que les attaquants n'étaient plus assez trouvés ils voulaient rapprocher Baldé de c'est la casette la casette ça a bien marché il l'a rapproché c'est ça après Baldé il est vraiment marqué à la fin mais certes en fait je dis pas que je l'explique juste mais je dis pas que ça a marché il l'explique comme ça après c'est toujours bien d'avoir l'entraîneur moi sur les interviews quand il parle je le trouve intéressant et limite en fait je trouve son ton rassurant ça veut dire qu'il t'explique pourquoi il y a des choses qu'il apprécie il t'explique on est dans le chemin on fait travailler ça là on va travailler ça tu sens qu'il travaille beaucoup et tu sens qu'il sait où il va aller là il y a eu une interview de lui dans le progrès aussi qui était intéressante où il t'explique où il veut aller où il t'explique que lui le jeu de position un peu endormi il aime pas du tout que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus direct mais Peter Boss il savait il a vu qu'il a vu des choses intéressantes sur certains points etc ouais mais quand même le bail t'as un milieu qui fonctionne comme il a fonctionné mais avec Diawara qui fait un bon match et Alvero et Kakrek ont eu leur performance qui a commencé ça a doucement commencé ouais mais c'était de mieux en mieux genre je dis pas le début de match est pas ouf encore une fois Alvero a un peu d'indéligence par rapport à ça ce que je veux dire c'est que quand t'es dans une configuration à 3-1 t'essayes de tenir un peu le ballon tu fais rentrer le penant Tolisso je vais te dire un truc associé à Kakrek qui a été le milieu qui depuis le début de la prépa n'a fait que de se faire défoncer impossible de tenir un tout petit peu le ballon attendez les gars vous parlez de lecture de match vous pouvez comprendre que dans la tête à Fabio Grosso il fait rentrer un champion du monde 2018 un international espoir qui fait des super matchs c'est fini les statuts normalement je suis d'accord mais le mec se dit il est là depuis 3 matchs il dit je vais quand même faire rentrer ces mecs on va pouvoir garder un peu le ballon et tout je vais te dire un truc à la place de Diawara en 2005 qui a jamais joué en Ligue 1 Diawara je pense qu'il fallait le sortir peut-être qu'il était fatigué c'est son premier match de Ligue 1 il découvre la Ligue 1 titulaire mais tu rentres Cherki pour garder le balance voilà il n'y a que Cherki comme option parce qu'en vrai s'il veut rentrer des milieu de terrain il n'a pas d'option tu vas faire rentrer maintenant il est complètement out à quoi coup je pense qu'il n'était pas là il n'était même pas dans le groupe donc en fait au final on parlait tout à l'heure du milieu de terrain on y revient au milieu de terrain il n'y a pas beaucoup d'options c'est pour ça que Diawara qui devait venir à la base pour commencer en N2 en N3 il a commencé titulaire après compte clairement il y aura peut-être encore un autre jeune peut-être qu'il y aura tu pensais à LaRouche je ne sais pas on peut prononcer son nom non mais contre au milieu de terrain l'autre option la dernière option c'est LaRouche et pour le coup c'est un profil qui n'y a pas ailleurs c'est un profil techniquement très fort très créatif qui est très pour l'instant il n'a pas convaincu Grosso parce que s'il a sorti du groupe je pense qu'il n'a pas convaincu à l'entraînement ça ne peut pas être un match il a été le voir en N3 il a été le voir jouer en N3 il a fait il a fait plutôt un bon match pendant la trêve ils n'ont pas fait un match moi j'ai vu j'étais au stade pour le derby contre Saint-Etienne il a marqué il a marqué un très beau but d'ailleurs il faisait un très mauvais match avant son but et après son but il a marqué à la deuxième minute donc tu exagères un peu combien ? et après son but il s'est mis vraiment à faire un très bon match sous les jeux de Grosso alors non parce que Grosso il a vu le début du match il a vu le début du match il a vu le but mais qui est mal chanceux il a vu le but mais après il est vite parti parce qu'ils avaient eu leur déplacement mais moi pour moi vraiment pour le coup s'il convainc Grosso et qu'il fait ce qu'il faut à l'entraînement c'est vraiment une solution que t'es obligé de prendre parce qu'un milieu mort comme ça tu peux le régénérer par ce genre de joueur écoute si El Arouche tu me parlais des entraînements tout à l'heure El Arouche il n'est pas au-dessus des autres à l'entraînement c'est pas normal s'il veut jouer il doit être au-dessus des autres il est capable d'être au-dessus des autres s'il est au-dessus des autres il jouera il n'y a aucun problème mais surtout qu'intrinsèquement il doit être au-dessus des autres je suis désolé le niveau des autres est cadavérique après il n'a pas marqué non plus de gros points à la prépa moi j'étais déçu par sa prépa moi je tiens le dire un gros bémol c'est que la prépa en fait il était numéro 10 dans une équipe cadavérale il n'a pas tiré son épaque et sur certains matchs c'était limite celui qui travaillait le mieux contre Manchester c'était peut-être le meilleur qui t'as trouvé où sur la prépa personne voilà sur la prépa c'est vraiment complètement vraiment dingos mais moi tu vois il y a un sophisme que beaucoup disent même dans le chat oui les coachs ils passent ils ne donnent pas confiance non mais ça c'est le sophisme il y a un coach qui n'a pas donné confiance non parce qu'il y a un an c'est pareil que pour ça c'est comme Fou Boss il avait 17 ans c'est comme quand Kevin Diaz nous dit que ça fait 300 il y a un an c'était Peter Bosch le début de saison il avait 17 ans il y a un coach après il y a eu Laurent Blanc qui lui a donné ses premières minutes même si on peut essayer de jouer pas assez ou pas il a eu des entrées factuellement oui il a été bon 2 minutes voilà non il a eu des matchs et ensuite là la saison vient de recommencer il a eu la prépa donc c'était logique tu vois en termes de progression et là le nouveau coach vient d'arriver effectivement il ne joue pas dire mais dire les coachs passe et il ne donne pas sa chance c'est complètement faux parce que Peter Bosch il avait 8 ans et demi et ensuite Laurent Blanc lui a donné ses premières minutes et il a joué la prépa mais il y a des gens qui sont des coachs contre Juliez qui a fait un match donc il y a des gens qui comptent Juliez dans les coachs alors qu'il a fait qu'un match mais par contre je suis d'accord que lui même pour l'OL c'est son devoir de se déchirer en entraînement et d'être au dessus des autres parce qu'il y a un énorme quoi jouer le milieu est mort et on le voit avec Diawara pour le coup grosso si un jeune et moi ça m'a surpris que Diawara s'est tutelé si un jeune je pense qu'à Gavara qu'à l'entraînement il va le faire jouer et moi j'ai une question c'est pendant la trêve est-ce qu'il s'est entraîné là ces derniers temps on l'a pas vu en entraînement je sais pas s'il est blessé je sais pas si t'as des infos là-dessus parce qu'il se blesse souvent j'étais avec les espoirs à la trêve et j'ai pas suivi tous les entraînements mais normalement il s'est entraîné ok parce qu'il y a des gens qui disaient on le voit pas à l'entraînement il est encore blessé bah là il y était à l'entraînement ouvert dernièrement et aujourd'hui il y a eu l'entraînement avant la conf t'as pas eu d'écho sur les non j'imagine non j'ai pas eu d'écho parce que s'il fait tous les entraînements en fin de semaine et que là il est pas dans le route contre Clermont on va se poser des questions quand même oui bien sûr mais après comme tu dis le coup à jouer il est énorme il est énorme tu peux très bien te retrouver si l'OL si l'OL gagne un match avec un milieu avec un milieu Alvero Diawara et Larouche le milieu va rester il y a Olimas dans le chat qui nous dit il est en N3 à l'entraînement Olimas ? oui c'est qui ? c'est le frérot qui va accueillir tous les joueurs à l'aéroport non ça c'est Maxwell non non il sera pas dans le groupe c'est ce que Olimas nous dit dans le chat pour revenir sur El Arouche les signaux sont catastrophiques El Arouche et Cherki c'est pareil c'est dans leurs mains c'est maintenant et c'est leur et c'est dans leurs mains Cherki on en a pas beaucoup parlé là mais Cherki il lui reste un an et demi de Conkrat il a un gros salaire donc logiquement si on est à peu près cohérent Cherki soit il est prolongé j'en doute soit il part cet été et s'il part cet été il a intérêt à lui aussi prendre sa chance parce que pour l'instant il est pas dans le 11 pour aller quelque part où il a envie d'aller quand même parce que pareil c'est toujours cette même logique de moi je me vois très grand très vite je prends la mère de Mbappé en agent et compagnie pour quoi faire ? parce que pour l'instant t'es pas titulaire c'est dans ses mains et j'adore Cherki et même je suis 100% convaincu qu'El Arouche a quelque chose à apporter mais c'est dans leurs mains on peut plus accuser le coach comme on a pu le faire avec Laurent Blanc d'être anti-jeune puisque Diawara il a tout pété à l'entraînement Alvero il a joué non mais attends Cherki alors certes il y a beaucoup d'entrées en début de carrière mais pour son âge il a énormément de matchs en pro bien sûr il est pas loin des 120 matchs ah mais c'est déjà énorme je dis pas le contraire je dis que c'est la saison je pense que malgré ça et son talent et l'effectif il a pas encore de statut très avancé à l'OL de statut de titulaire il l'avait il l'a eu avec Blanc depuis janvier il l'a ça fait moins d'un an et j'entends ce que tu me dis en fait en fait il l'aurait été même avec Fabio Grosso si la saison passée 10 passes D bon je pense statistiquement il a c'est son seul pour moi c'est son alors il y a l'aspect défensif il y a l'aspect défensif et tactique effectivement mais c'est les stats mais si si cet aspect défensif et tactique que tout le monde a observé etc tout le monde est d'accord là dessus il n'y a aucun problème c'était ça sa faiblesse mais que derrière il y avait 10 buts 10 passes D par saison mais ça ne poserait pas de problème il jouerait je vois ce que tu veux dire et c'est pour ça et tous les coachs le disent ok on peut avoir un joueur comme ça il faut qu'il se tâte et Cherki se tâte en équipe de France c'est pas sûr mais à l'OL non on en parle souvent les gars on en parle souvent on en parle souvent sur Cherki on dit ouais il a fait un bon match mais quand il se tâte pas souvent ça sert à rien de faire un bon match Cherki quand il a fait des belles actions des beaux dribbles et compagnie le problème c'est qu'il se tâte pas et le problème c'est que tu dis effectivement il a énormément de joueurs de matchs en pro pour son âge et il est toujours en avance par rapport à son âge par rapport à son expérience mais là c'est la saison où il doit percer où il doit s'imposer où ça doit devenir un patron parce que c'est lui le leader technique de l'équipe et l'OL n'a pas le choix il y a une forme de paradoxe quand même avec lui c'est qu'il est souvent premier par exemple même du championnat dans les dernières passes avant un till en toutes les stades avant les dernières passes mais quoi en toutes les stades dans ton seconde et d'ailleurs c'est vrai non mais d'ailleurs non mais même lui je pense se le dit etc entouré d'excellents joueurs ou de joueurs de classe internationale etc il pourrait briller comme c'est le cas même en espoir il a des supers attaquants il a très bon finisseur à l'OL oui il a un joueur avec qui s'associer il n'y en a pas 5 ou 6 potentiellement 2 bon la casette Newama et le paradoxe qu'il y a c'est qu'avec ce joueur là moi l'impression que j'ai c'est que si demain tu le mets au milieu d'une équipe ultra dominante au Real ou au PSG tu te dis peut-être qu'il va s'adapter et qu'il va faire briller les mecs autour de lui et que lui même va briller mais sauf que pour aller dans ces clubs là il faut que tu puisses percer il n'a pas encore percer il n'a pas la carte de visite il n'a pas la carte de visite il joue comme un joueur qui a une carte de visite et un poste un poste un poste qui disparaît en plus c'est un poste qui disparaît la plupart des exigences que lui demandent les entraîneurs de l'OL dans les grands clubs ils vont demander les mêmes exigences mais il t'apporte tu peux pas tu peux pas jeter le truc tout de suite parce qu'il peut t'apporter des trucs et on va en rester là sur Cherki on a beaucoup parlé de lui je vais vous inviter à prendre vos ardoises parce qu'on va maintenant jouer au deuxième jeu de la soirée alors c'est pas le jeu du siècle tiens j'espère que ce sera un peu plus dur que le premier en fait c'est pas vraiment un jeu on va faire en fait on va faire voter 1951 50 non les amis du tchad vous allez pouvoir participer en fait j'ai décidé de sobrement c'est très sobre comme jeu choisir trois buts que l'OL a pris parmi tous ceux que l'OL a pris et de faire de manière très objective subjective pardon même dans le chat quel but encaissé par l'OL est votre préféré ah c'est un sondage c'est un sondage c'est pas vraiment un jeu d'ailleurs oh ça va pas être facile une question d'opinion c'est cette saison voilà on va les diffuser allez envoyez nous les gourmands c'est de l'image par image voilà pour une question de droit donc on y va doucement oui doucement c'est ce que c'est dommage de prendre un cadeau et c'est déjà ça elle est fait de souffrir ça donc OL Montpellier premier but voilà passe en retrait Rémi Riou hop la cagade but d'Arnaud Nordin ils ont des bons jeux aux pieds nos gardiens donc gentiment voilà dites vous est-ce que vous le calez on met le deuxième le deuxième s'il vous plaît on enchaîne gentiment voilà c'est récent OL Lorient Mama Baldé qui est devant la surface il fait sa diagonale il la donne à Darly Niongo et hop ça fait 3-3 ça régale on aime bien et enfin le dernier voilà oui OL PSG deuxième minute de jeu contrôle fiscal contrôle très dur à faire contrôle des niveaux d'huile ça c'est travailler à l'entraînement ça c'est très compliqué à faire voilà donc vous avez 3 buts de l'OL je vous invite à faire un top 3 et vous expliquer pourquoi le chat vous allez pouvoir voter Hugo va vous envoyer un sondage moi je mets le préféré Hugo va vous envoyer un sondage dans le chat vous votez c'est le préféré lequel tu préfères on met que 1 non tu mets les 3 tu mets les 3 tu sais 1 où vraiment il t'a réchauffé le coeur tu vois il t'a réchauffé le coeur ouais si j'ai réchauffé le coeur quand même il y a des moments avec l'Olympique Lyonnais t'as l'espoir et puis après et dans le chat le sondage est parti vous avez vu les 3 voilà c'est à vous de voter votre préféré on doit justifier ouais c'est que vous kiffez et tu sais quoi je vais ouvrir le bal j'y vais c'est moi qui allez allez on part ah ok ah ouais ah ouais alors Réunis Rioux pour la simple et bonne raison que deuxième journée j'étais au stade après une défaite contre Strasbourg c'est ça chaque fois qu'on perd t'es au stade et je me dis après on perd tout le temps c'est vrai et tout le temps au stade et je me dis allez contre Montpellier c'est le moment de lancer la saison on est à domicile on est joyeux qu'elle ne fut pas ma surprise quand au bout de quelques minutes un caca gigantesque fut déposé sur la pelouse et a donné l'ouverture du score ce qui est terrible non mais parce que pour prolonger ton truc moi j'ai inversé les deux premiers mais il y a quand même un truc c'est que la cagade arrive dans les deux cas très très vite c'est vrai et ça te coupe ça te coupe tout espoir le match magnifique les mêmes sur le suspense ils sont à chier tu vois c'est direct en fait le direct il arrive trop vite quoi c'est ça tu vois c'est comme tu tu regardes Titanic et l'honneur de DiCaprio au bout de 5 minutes il est dans l'eau il est dans l'eau même si l'arène en veut la transparence là t'as jamais vu en Oscar merci pour le spot je l'ai pas vu on est dans la ville des lumières il n'y a aucun suspense sur aucun scénario franchement c'est une honte deuxième forcément le contrôle des niveaux d'huile de Tolisso pour se prendre derrière un pressing par O'Garté faire pénalty au LPSG je savais qu'on allait se prendre une valse le fait que ça arrive dès la deuxième minute ça m'a régalé et enfin le dernier Darlene Yongoua parce que que tu n'as même pas vu en live parce que le but est beau voilà tu l'as pas vu en live non je faisais ma prière t'as entendu ma réaction je faisais ma prière je faisais ma prière j'étais en train de prier à ce moment là voilà sur les touilles et on va c'est pas mal à fonctionner c'était difficile ça n'a pas marché mais en tout cas voilà j'étais pas en train de regarder donc je l'ai rattrapé après donc je l'ai pas vécu en live et en plus le but est beau et peut-être un peu plus on va dire approximatif à vous les amis moi j'ai le même que toi j'ai le même que toi j'ai Ryu, PSG et le dernier c'était lequel c'est Yongoua 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 il est beau il est beau mais non mais il est beau mais on le sait moi j'ai applaudi d'ailleurs il n'y a pas de magie non mais il y a 3-2 il y a une magie Yongoua je vais te dire c'est quoi la magie c'est que tu pensais vraiment avoir ta première victime non c'est pas vrai à 3-1 peut-être à 3-2 non à 3-2 tu savais à 3-2 tu sais t'es l'Olympique yonnet à 3-2 je peux pas te laisser dire ça j'ai dit peut-être à 3-1 c'est pareil à 3-2 Hugo moi juste pardon sur Ryu je voulais dire un truc très important c'est qu'on a été très critique depuis le début de l'émission sur l'OL il va dire il va sortir une saloperade il va rigoler on a été très critique sur l'OL mais là pour le coup c'est la preuve qu'il y a quand même un équilibre de vie vestiaire qui est bien qui est bien géré et en gros Ryu c'est parfait parce qu'il n'y a aucune pression sur Anthony Lopez on le voit sur cette action là donc il donne directement la balle à l'adversaire la journée il fait les barbecs et quand il y a le match il y a vraiment la volonté de dire à Anthony voilà je vais pas te prendre ta place t'inquiète pas tout va bien zéro vague donc il le met dans d'excellentes conditions donc c'est en pareil de Lucas Perry quand il va venir exactement bah tiens justement Yanis je vois ton classement montre le à la caméra qui est différent t'inquiète voilà voilà donc j'ai le tolisho en premier parce que déjà on est ensemble aussi sur celui-ci il y a deux buts on se régale on se régale et en fait c'est génial parce que tu joues le PSG t'es dans le couloir de la mort tu te dis on y est mais tu te dis peut-être on sait jamais et en fait au bout de deux minutes c'est pareil que que Nordin mais en pire parce que je pense que Montpellier tu te dis tu peux revenir à la non au bout de deux minutes t'as l'agonie d'un homme en or parce que tolisho on l'aime beaucoup et on l'adore à la base mais t'as le contrôle et puis au ralenti t'as tout parce que t'as Ugarte qui le passe devant la vitesse réelle est déjà au ralenti il lui vole son sac à main t'as tolisho qui dans sa tête Ugarte passe devant pour lui il est encore en train de faire une passe il veut faire sa passe pour lui il est sur un match de 2017 c'est le pénalty le plus accepté de l'histoire d'un joueur c'est à dire que tu vois il baisse la tête il regarde même pas l'arbitre s'il facilite le pénalty il baisse la tête il part et c'est vraiment une agonie totale donc c'est pour ça que je le mets en premier en deuxième j'ai mis Yongua pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure le but est exceptionnel le but est exceptionnel et c'est vraiment le moment où j'ai cru qu'on allait gagner un match et qu'on allait se relancer et que bah Zach m'a entendu Zach m'a entendu dire des conneries et du coup en dernier Nordin parce que Nordin je l'ai même pas vu en live j'étais dans l'avion j'ai atterri j'ai enlevé le mode avion j'ai vu 4-1 pour Montpellier j'ai dit ok bon j'ai raté une masterclass Charlie bah moi j'ai PSG en premier parce que comme dit il y a un petit romantisme de se dire ouais mais PSG on fait toujours un truc un peu différent parfois on perd mais on n'est pas mauvais et là bon bah voilà quoi allez à bientôt j'ai des yeux quand vous étiez là à le critiquer tout je vous disais les gars les gars sur la première période quand t'as 4-0 quand même contre l'OL l'OL a beaucoup beaucoup d'occas c'est le match en fait c'est la mi-temps cette mi-temps catastrophique face au PSG c'est pas bien pour le PSG où l'OL se crée le plus d'occas c'est pour ça que le pire match de la saison c'est pas la défaite contre Montpellier ou contre PSG c'est Brest alors que tu prends que 2-0 entre guillemets Brest on s'est fait ouvrir non moi l'Orient en vrai il y a la mort intérieure dans l'Orient parce que je me rappelle moi j'étais à Bergam pour la dernière de Thibaut Pinot j'avais amené mon matos de stream parce que je me suis dit si jamais on gagne je veux pas que le premier débrief que je saute ce soit la première victoire donc j'avais amené tout mon matos c'est à dire j'oubliais la moitié des trucs j'avais mon micro sur une casserole espèce de gourmand si jamais on gagne et à la 3-1 non mais ce jour là t'es vraiment un gourmand toi t'es un ancien toi la fameuse victoire je vais à Bergam avec mes potes ils vont voir le match de Côme moi je leur dis non je peux pas je dois regarder l'Olympique Lyonnais et à 3-1 je me dis bah j'ai bien fait je suis content j'ai bien fait bon bah voilà et à 3-2 pour moi à 3-2 c'est fini on l'a déjà vécu ce scénario là à 3-2 je me dis quelle va être la dinguerie qu'on va prendre et là il y a la passe de Mama Baldé et je me dis bon bah voilà 25 passes réussies 44 ballons perdus depuis qu'il est à l'OL moi j'ai mis PSG en premier et il y a une raison toute simple c'est que c'est Tolisso et en fait sympa non mais il va bien le prendre d'ailleurs t'as le même top que le chat t'as le même top que le chat justement c'est pour dire un truc sympa sur lui dans le sens où Ryu enfin ce qu'a dit Sofiane moi j'en attends pas plus qu'être un bon deuxième à l'entraînement aider les jeunes etc Ryu tu t'attends pas le voir jouer bon il peut donner la passe à son côte il peut donner la passe à son lyonnais mais ça reste en détail c'est pas un cadre c'est pas un cadre c'est pas un cadre du 11 j'en attends j'en attends pas plus qu'une passe d'est à la dernière elle est folle la phrase il a dit Ryu bon il passe à la dernière je l'attends pas plus j'ai même applaudi franchement c'est ça il peut pas faire mieux qu'une passe décisive à la dernière si tant est qu'il y a des cadres il aurait pu la mettre dans sa cage direct franchement Ryu il est pas attendu comme un cadre Baldé il arrive dans une situation qui est très compliquée une intégration très compliquée duo vestiaire tu confirmes répondez monsieur j'ai dit intégration difficile dans le vestiaire après même sur le terrain on a l'impression en tout cas ce qu'on voit sur le terrain c'est pas terrible donc bon tu peux t'attendre à des erreurs tu peux mais Tolisso en fait c'est même pas une erreur c'est une double erreur parce que c'est son contrôle c'est la prise d'informations et après c'est la faute en fait il y a tout en une seconde et demie qui s'accumule c'est face au PSG le match où tu dois te relancer sauver Laurent Blanc etc et en fait au bout de deux minutes il se passe ça c'est terrible en fait c'est un comment dire c'est un c'est symbolique c'est symbolique c'est un c'est un c'est un écroulement en fait voilà la saison dernière elle était pas satisfaisante pour lui individuellement on s'était dit c'est même quand t'étais new t'as le droit de rêver c'est vrai que je me souviens je vous jure que c'est vrai je me souviens pas du reste du match moi non plus c'est vrai moi non plus pour moi je vous rappelle pas des autres buts moi mon cerveau il s'est éteint il y a eu combien en plus vraiment il y a eu 4 ans on a gagné la deuxième victoire justement moi j'aime bien parce que vous avez eu des paroles qui me permettent d'embrayer sur le deuxième enfin sur un petit thème comme ça il reste une petite demi-là on est dans les temps et justement même dans le chat vous allez pouvoir donner votre avis et c'est une question de fond que beaucoup de personnes aiment bien aborder où est-ce que selon vous vous situez le déclin de l'OL enfin on va parler de profond à partir de quelle période création du club 1950 et selon vous comment on s'en sort ça a mis du temps de parler de Ponce et Ola 2019, 2013, 2010, 2008, 2016 j'en sais rien lui on lance 2001 réfléchissez réfléchissez un peu à la question pour moi c'est la vente de Benzema et pendant que t'es en train de t'expliquer et qu'ils disent des conneries on est sur un podcast les amis attends je prépise les gars j'essaye de le contrebalancer plus ils disent des conneries plus je suis sérieux c'est un podcast donc forcément on est en train de pot on se contredit un peu il y a ambiance PMU et c'est fait exprès donc voilà c'est fait comme ça et si je dis ça c'est parce que je vais épicer l'erreur fondamentale de ce podcast c'est d'avoir mis les deux insupportables à côté c'est ça l'erreur c'est la première fois qu'on se voit la question c'était quoi déjà ah oui Noulian le déclin de Loël moi c'est difficile à dire parce qu'il y a plusieurs étapes mais je dirais vers 2000 le virage Puel grand stade c'est le premier totalement d'accord avec toi Yanis ça fait plaisir et pourtant je ne te connaissais pas avant ce tchat pareil je ne ferais pas que l'émission est mieux quand il n'est pas là c'est plus fluide on peut fermer la porte en régie est-ce qu'on peut inviter Thomas Bonavent pour présenter non mais parce que déjà il y a une erreur stratégique fondamentale qui va influencer Ola c'est à dire qu'il prend Puel ce qu'il n'avait jamais fait avec un coach en manager général donc ça va être un entraîneur qui aura un champ prerrogatif mercato prerrogatif un champ à la soeur Alex Ferguson vraiment et ça n'a pas marché du tout ça n'a pas matché avec Ola ça n'a pas matché avec le club avec le groupe l'environnement et les supporters pourtant l'idée n'est pas si con l'idée n'est pas si con mais elle arrive trop tôt et trop tôt même pour Puel au niveau de l'approche du jeu c'est comme avec Joui Nino même si c'est pas le même poste c'est qu'il a voulu faire quelque chose sans mettre les moyens et le contexte adéquats pour faire briller la personne même Chris d'ailleurs qui se détestait a dit après coup quand on l'interview non mais on avait discuté avec Chris de ça et j'ai eu aussi Clopuel sur une interview pour parler de sa carrière d'ailleurs mec très intéressant au passage même s'il est paré un peu ruste voilà le terme de Roi un peu lent mais sinon c'est un mec très intéressant mais tu vois ce qu'il fait avec Claude Puel quand il arrive à Lyon je pense que dans l'idée de casser et puis de créer quelque chose une nouvelle dynamique autour d'une idée de restructuration de club en investissant je dis pourquoi pas mais ça a été extrêmement mal fait très mal parce que ce mercato de Puel t'investis très mal aussi Caïta et Derson oui mais tu restes tu restes sur la stratégie historique de l'OL qui est d'acheter les meilleurs joueurs du championnat ouais mais regarde je vais te dire un truc il n'y avait pas que ça dans la stratégie de l'OL parce que c'est les Brésiliens Chris du Ninho et de Milson Cassapa et c'est aussi des Diarra c'est pour ça que moi le déclin je me passe le charme avant voilà et donc ce virage il est raté parce que Olaz du coup Jean-Michel Olaz le président Olaz ne voudrait plus jamais du coup repartir avec un profil plus moderne parce que pour lui c'était une organisation un peu plus moderne qui gère tout et aussi à côté de ça tu avais le profil business et immobilier où ça a commencé à investir à s'endetter pour l'immobilier donc forcément beaucoup moins investir sur le sportif et à préparer j'ai envie de te dire le parc immobilier mais peut-être aussi un peu plus beaucoup plus tard la revente et donc la valeur du club vous avez parlé vous avez parlé d'un mec en début de podcast Bernard Lacombe ouais et en fait oui et en fait le fait que Bernard Lacombe n'ait plus aujourd'hui la capacité de s'impliquer comme il le faisait avant au club et c'est normal etc ça ça a fait très mal parce que Bernard Lacombe il a pris beaucoup de en fait il a permis il a permis à Olas de prendre beaucoup de très bonnes décisions sportives ce qui n'a pas forcément été le cas de Gérard Royer plus tard à la fin il était quand même nécessaire qu'il parte parce que même lui par rapport au football moderne il était plus à la je pense il était plus à la page c'est à dire que c'était un système à l'ancienne où Lacombe bien sûr fonctionnait parce qu'il a vu sauf que ce virage là il a été raté alors peut-être comment ils auraient pu le réussir j'en sais rien mais en tout cas il a été raté oui parce qu'après il y a eu un petit trou et ensuite Gérard Royer a remplacé un petit peu dans l'aspect oreille de Olas enfin personne qui souffle à l'oreille de Olas Bernard Lacombe mais voilà le problème c'est aussi que le grand stade est devenu vraiment le sujet numéro 1 pour Olas et tout ce qu'il y a autour aussi et c'était une période de vache maigre et d'ailleurs légèrement avance la seule la seule oui mais la seule période où vous les supporters enfin plus vous deux mais les supporters vous avez un petit peu kiffé et c'était pas une bonne période sportivement Rémi Garde mais c'est Rémi Garde Rémi Garde tu fais quoi 6ème ? 5ème on fait jamais 5ème c'est pas 5ème non non on fait pas 7 on fait 5ème avec Rémi Garde on fait 4ème 5ème non Rémi Garde il a fait 3 derrière l'OM et le premier c'était je me demande si c'était pas PSG tu ne confonds pas avec Hubert Fournier non 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 il a fait 3 Lyon était d'ailleurs sur le podium toute la saison et Marseille dépasse il a jamais fait 3 je te jure qu'il a fait 2x4 et 1x5 je te dis qu'il a fait il me semble si si il a fait 3 sur 100% et derrière tu te fais limiter par la Real Sociedad 100% ok mais si t'as raison moi j'ai aucun mal à lire c'est symptomatique c'est à dire que en fait tu sors de grandes années où l'OL est champion chaque année et tu te retrouves à revibrer en tant que supporter parce qu'il y a une équipe avec beaucoup de joueurs fin d'aujourd'hui il y a eu des périodes où le garde était critiqué tu kiffes parce que t'es honnête en fait moi c'est toujours le cheval de bataille ils disent tu me fais chier avec ta com mais la com là dessus elle est honnête tu sors de Puel c'est une catastrophe l'OL est un effectif qui est de 1 moitié de mort vivant l'ambiance est pourrie et tu mets un mec tu dis bon bah là ça va être la merde pendant quelques années on va bouffer notre pain noir et on va recruter des joueurs pas chers 3 millions et tu te retrouves il fait 4-3-5 tu as raison les menottes et là dessus tu te retrouves avec des années où c'est pas parfait où il y a des trucs qui vont pas bien où il y a des recrues qui sont pas ouf mais t'es honnête dans ta communication donc tu l'as l'union sacrée parce que tu prends pas les gens pour des cons et moi je pense que le déclin de l'OL il est légèrement avant l'époque Puel c'est le tweet de Saïd Delarme vous vous rappelez là on pétait à table on rotait quand on était champion de France on avait plus rien à foutre tweet absolument gold c'est fou et tu disais tu deviens un espèce de gros porc quand on a plus rien à foutre tu fêtes même pas ton titre de toute façon c'est le 7ème oui et en fait là t'es dans une stratégie où tu te dis de toute façon c'est le 6ème le 7ème titre il va y en avoir 8, 10, 12 et là tu te dis bon rappelais quoi vu qu'on va être champion tous les ans pendant 50 ans on va construire un grand stade on en a plus rien à foutre on va recruter des gens on en a plus rien à foutre parce que l'ambition c'était de gagner la Ligue des Champions oui mais tu te dis la Ligue des Champions quand tu fais le projet grand stade il n'y a aucun monde dans ta tête où tu imagines que le PSG va débarquer c'est vrai aussi et c'est pas le PSG qui te saccage à aucun monde tu te rends la question c'est vrai que le PSG te prend 1, 2 titres moi je veux être honnête il y a un truc le projet du PSG il est très bien vous n'avez pas critiqué il y a beaucoup de personnes qui aiment bien remonter genre à Puel au grand stade au Max Anana c'est ce qu'on a dit c'est le recrutouillé c'est le Pedretti les Diarra c'est des joueurs moyens qui arrivent c'est pas le déclin de l'OL parce qu'ils viennent en remplaçant mais les gars le grand stade à la rigueur vas-y dans sa conception dans l'idée derrière ça peut se comprendre je trouve une décision j'ai peut-être tort mais c'est pas celle non je suis pas d'accord parce que quand t'achènes cette titre tu considères que ça y est t'es devenu une grande ville de foot alors que c'est pas le cas et jamais à l'OL tu vas remplir à tous les matchs un stade de 60 000 t'as pas besoin de ça c'est l'aspect privé quand tu fais ça quand tu fais ça comme petit de moyenne en 2018-2019 c'est pas d'avoir construit un stade parce qu'être propriétaire de son stade ça c'est important mais c'est d'avoir construit un stade de 60 000 qui a coûté 500 000 et qui est surtout à 30 francs de la ville et ça c'est très très problématique pourquoi il l'a pris à 30 francs de la ville parce qu'il avait besoin de faire tout son truc immobilier parce que l'espace il existait mais encore une fois on remonte pourquoi ? parce qu'à un moment donné tu te vois trop beau tu te prends pour le Real Madrid alors que tu n'es que l'Olympique Lyonnais je comprends l'idée derrière de Jean-Michel Hollaz de vouloir pérenniser le club en diversifiant les sources de revenus mais il est beaucoup trop loin dans l'endettement du club et le fait de ne plus investir dans le sportif et il a été presque arrogant dans son approche voilà mais devoir aller jusqu'à la récule mais après je vais ajouter un truc il a trop parce que là on parlait des clubs qui créent un stade tu n'es pas obligé de créer 60 000 la Juve c'est 40 000 par exemple juste comme ça au passage mais j'ai oublié ce que j'allais dire mais moi déjà pour défendre juste un truc pour défendre un truc sur le stade il a donné la capacité du stade de la Juve non mais déjà pour défendre un truc sur le stade parce que et je le dis toute propension je pense que j'y vais quand même très souvent genre plus souvent que vous en général il faudra arrêter d'ailleurs parce qu'on n'arrête pas de perdre c'est vrai mais j'y vais très souvent et j'y étais très souvent ces 6-7 dernières années et j'ai connu les grandes ambiances les gros matchs et ça vaut le coup c'est vrai quand l'équipe suit le public suit et quand ça se passait bien c'est pour ça que j'aime bien la saison 2018-2019 parce qu'à la saison 2018-2019 on fait 49 000 de moyenne et ça se passe quand même assez bien et c'était plaisant d'aller au stade on fait 52 000 au LMS et tout ça c'était vraiment propre donc encore une fois je trouve que c'est facile d'attendre je trouve que c'est facile d'attendre le pire moment sachant que même des clubs avec les ambiances les plus fortes que vous connaissez et plus qu'à Lyon genre même Marseille au pire de ses saisons il y a 7 ou 8 ans fait 39 000 de moyenne au vélo-drope 39 000 de moyenne au vélo-drope même Marseille a vécu ça donc tu vois on garde quand même une moyenne qui est pas immonde et supérieure à Gerland même dans nos pires années ce qui est quand même c'est pas la moyenne c'est le taux de remplissage même si tu fais une bonne moyenne mais que tu vois beaucoup de sièges vides pour moi ça a moins d'impact c'est ce qu'analysent les Marseillais et c'est bien de créer de la rareté même s'il y a des supporters qui sont pas là au match c'est important aussi mais juste pour terminer sur ça c'est important il y a Yanis qui l'a murmuré la politique tarifaire quand on remplit 2017 et compagnie c'est pas cher les places c'est pas cher là on est nul les places sont comme hyper chères là ça va c'est 10 balles voire 7 balles parce qu'on est vraiment très nul 7 balles les mecs mais il y a eu des périodes à l'OE à l'Instagent dimanche non là ça te rapporte 7 balles si t'y vas il te vire mais il y a quand même il y a un truc pour moi qui nous a pas aidé donc on peut parler du passé maintenant si on veut parler d'un truc qui a enfoncé pour moi le déclin récent tu veux le récent très récent tu veux parler de ton saut je le sens que tu veux pas on peut parler de ton saut il n'y a pas de soucis c'est un point de casse vous ne pouvez pas personnifier l'échec du club non mais attends c'est pour moi la très mauvaise le très mauvais après Genesio-Maurice donc t'avais Maurice qui avec ses défauts travaillait pour 3 et réussissait quand même des mercato avec on va dire 50% de réussite là on est sur 15% de réussite allez regardez nos 3 dernières mercato il n'y en a pas 1 sur 5 qui fait à l'époque laisse moi finir à l'époque au moins 1 joueur sur 2 qui venait était performant voire des fois sur 70% surtout sur le mercato on vend Tolisso et la casette et enfin derrière donc ça et du coup la prégenésion où enfin tu ne le prolonges pas et pour effectivement le remplacer alors certes tu prends Silvino moi je pensais que ça serait bien je vais pas être complètement hypocrite non mais petite non il y a eu le mec avec la tablette de dro qui a regardé des films de tube en reprennement ça a donné aucun résultat la plus grosse arnaque de l'histoire du club je pensais que ça allait révolutionner il y a dit qu'il est comme Vingegaard dans la route Pogacar il veut démarrer non tu vas pouvoir démarrer mais juste voilà moi je tiens à dire qu'en période récente il est à 3 km du sommet non mais en période récente pour moi un des trucs de la merde c'est 2019 l'été 2019 avec le mercato calamiteux l'après Maurice calamiteux et le mauvais choix post-Génésio voilà maintenant j'ai dit ce que j'avais dit après Maurice tu fais 50% pendant longtemps mais le problème c'est que le dernier mercato tu fais 10% il met pas ses ventes parce que c'est le mercato financièrement Thiago Mendès ça te tue il y avait Andersen Andersen qui te tuait déjà l'année d'avant même année Andersen Jeffren Adély même été Jusuf Coné où tu dois remplacer Jusuf Coné donc ça c'est un mercato qui a fait profit et c'est un mercato et c'est là où il y a eu un problème de communication parce que derrière non mais parce que attendez derrière quand Juninho est parti Olaz dans sa communication a beaucoup dit Juninho a dépensé tant de millions et il comptait ce mercato là dans la dépense qui avait coûté 100 millions donc ça ça a créé un décalage de compréhension parce que le mercato de Maurice c'est pas bon aussi parce que la structure à ce moment là elle est pas bonne c'est à dire que les deux t'as Juninho et Maurice et quelque part je dis pas qu'ils sont tirés dans les pattes je pense qu'ils sont assez intelligents pour pas le faire à l'époque mais en gros ils se marchaient dessus c'est à dire que limite tu sais quand tu bosses avec quelqu'un qui est un peu sur tes plates-bandes t'essayes de récupérer un peu de pouvoir et parfois tu forces tes décisions tu vois donc quand ils prennent ils font des demi-décisions par exemple Jeffrey Nadellaïde à ce moment là quand tu le prends t'en as pas forcément besoin parce que t'avais déjà assez de joueurs d'axe ils ont failli ne pas le prendre et au dernier moment Monaco a fait une très grosse off et là Olaz a dit mais il y a Monaco il faut le faire et c'est Olaz qui a pris la décision de faire Jeffrey Nadellaïde mais c'était Florent Maurice qui voulait le faire Juninho après c'était pas une mauvaise idée on a la vision en fait je comprends l'idée c'était d'avoir un milieu qui percute parce que tu venais de perdre un nom en fait quand il joue avant de se blaiser il était bon Jeffrey Nadellaïde c'est un faux débat avec deux pailles il y a pire que Jeffrey Nadella dans mauvaise décision ce qui est intéressant c'est cet été là effectivement il y a un tournant parce que derrière cette saison là tu fais 7ème sur 28 journées 27 ce qui est intéressant sur ce c'est qu'il y a effectivement ce tournant où tu prends Juninho mais au final on se sera rendu compte que ce sera beaucoup sur la communication et que Jean-Michel Olas ne nous aura jamais vraiment laissé les mains libres mais que tu as en même temps Florian Maurice qui lui aussi est parti parce qu'il était déçu de ne pas avoir tous les pouvoirs qu'il voulait avoir donc tu as cette dualité là et aussi tu par lâche celui que tu veux envoie sur celui que tu as envie d'envoyer il prépare son attaque pas encore là c'est un paragraphe différent c'est dans le prochain le livre dispo j'édition H.C c'est dans le prochain col du super genésio c'est après le galibier du super genésio ce qui était réclamé par beaucoup de supporters y compris moi mais tu le remplaces même pas par un entraîneur parce qu'on voulait un entraîneur qui a des références par un entraîneur qui a jamais coaché pourquoi ? parce qu'il y a des limites salariales sur l'entraîneur que tu vas prendre et tu dois prendre un entraîneur sans staff à part celui qui a regardé des films dont tu parlais tout à l'heure et donc si tu fais ça tu prends l'entraîneur et c'est un échec énorme et cet échec énorme déjà je pense qu'il a fait perdre beaucoup de pouvoir à Junio on en vient là à la perte de pouvoir de Junio on en vient à d'ailleurs il y a une bonne interview de Thomas Lacondé Mine sur Planète Lyon aujourd'hui qui en parle on en vient au moment où Jean-Michel Aulas décide sous une hiérarchie très floue que Thierry Sauvage il est directeur à DG et que Vincent Ponceau il va être directeur du foot et que Jean-Michel Aulas qui est beaucoup moins présent au quotidien lègue beaucoup de pouvoir à Vincent Ponceau non mais justement elle n'est pas floue il y a hiérarchie ça c'est juillet 2020 Aulas décide non mais Ponceau s'occupait de tout ce qui était administratif et juridique directeur adjoint juridique et financier enfin je ne sais plus exactement ce que c'était son titre à ce moment-là il s'occupait de tout ce qu'il s'occupe aujourd'hui encore mais voilà dans la hiérarchie il était là Juligno était là et en fait Ponceau a été placé très beau schéma c'est un schéma il te manque juste un feut qui ne marche pas donnez-moi une bouteille d'eau et Ponceau a été placé hiérarchiquement au-dessus de Juligno et c'est là le début des problèmes entre eux et c'est illogique parce que Ponceau est directeur du foot il ne connait pas le foot il n'a je pense même jamais joué au foot encore une erreur de c'était qui à l'époque le président de l'OL c'était Textor c'était Textor c'est au las non ? mais en plus de ça il faut et ça c'est une erreur parce qu'il a toujours donné raison à Ponceau et qu'il lui a laissé gérer le club et dire non à je ne pense pas qu'il y a de contredire à ce que Juligno voulait régulièrement les gars tu prends des demi-décisions cette période il faut quand même lancer parce que cette période-là la saison la saison c'est quatrième tu fais quand même tu fais champion tu fais champion d'automne voilà ça ne veut rien dire la saison d'après ça non oui la saison après le final 8 oui oui après le final 8 après la demi tu fais champion d'automne c'est la meilleure équipe de l'OL de ses 10 d'Anazan et largement c'est la plus cohérente et son meilleur coach ça fait mal en même temps c'est son seul coach en même temps Garcia il a su tirer la quintessence de cet effectif-là et c'est le seul et t'as ce match t'as un match charnière et un match très olympique lyonnais comme dit Charlie contre Lille où tu tiens le match et en fait à ce moment-là si tu gagnes contre Lille si tu gagnes contre Lille t'es champion non c'est pas c'est Paqueta qui te porte sur la saison qui fait une passe en retrait qui fait une passe décisive Paqueta Paqueta recruté par Jean-Michel Olé Joninho non c'est Rissauval mais là il fait une passe décisive à Lillois donc c'est pas le moment là là du coup il est recruté par Joninho et là et ce coup franc il a mis un coup franc dans sa vie Yen Maz il a mis un coup franc stratégique non mais par contre tu finis sur le podium si tu gagnes ce match en effet mais pareil il est champion mais bien sûr parce que ce match-là ce match-là il est renversé il est renversé d'une manière ahurissante et il y a le dernier match face à Nice qui est complètement jeté mais si mais il y a plein d'histoires comme ça parce que Peter Bosch Peter Bosch quand tu mènes 2-0 à Nice et que finalement tu perds 3-2 et bien c'est pareil excellent match mais c'est pareil alors dans le football il faut toujours il va au travers de ses péripéties de match un club qui fonctionne bien votre trajectoire va pas se décider sur un match par une saison exactement mais c'est quand même des gros tournants pour moi dans l'impact psychologique que ça parce que tu fais 76 points tu l'as jamais fait juste Genesio l'a égalé tu fais 76 points en perdant le dernier match contre Nice en s'abordant totalement parce que sinon tu es sur le podium même malgré ça même malgré Lille tu es sur le podium donc cette saison là ok mais ce sont les restes entre guillemets de ta domination domination pour le podium par rapport aux autres clubs d'avance ça veut dire que tu as des restes d'une équipe qui a quand même de la qualité parce que et tu as aussi les restes du bon travail de Duninho parce que tu as Guy Marech tu as Paqueta qui fait une très bonne saison tu as Memphis aussi du bon travail que Maurice avait amené donc tu as les restes de cette domination technique tu avais une domination technique sur l'adversaire et c'est comme ça que Loël dominait ses matchs cette saison là sauf que c'est d'ailleurs l'identité de Loël de laquelle il ne faudrait pas qu'il sorte d'ailleurs d'avoir des joueurs techniques d'avoir une domination sur l'adversaire en l'adaptant au football moderne aussi sur l'athlétique là j'ai quand même l'impression que oui mais j'ai l'impression quand même que dans le recrutement et tout on essaye d'amener des joueurs plus de transition etc c'est plus exactement le recrutement de Mathieu et de Ben je vais avoir du mal à le juger je pense qu'ils sont très compétents les deux mais je vais avoir du mal à le juger pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure enfin ils n'ont pas pu faire un recrutement oui après on verra en janvier s'ils ont les voilà pour terminer sur ça je pense que c'est un peu comme l'histoire du PSG avec la rebonte à date à une équipe qui a subi des coups de foudre psychologique terribles qui lui ont saccagé des moments clés de son existence ces dernières années depuis le Final 8 en fait ce match contre Nice on en reparle mais en fait il est charnière mais encore aujourd'hui t'es sur une équipe qui aujourd'hui peut perdre n'importe quel match et je pense pour revenir un peu dans l'optimisme et je pense que t'as pas grand chose et j'ai cru que c'était la victoire contre Montpellier l'an dernier t'as pas grand chose d'un déclic qui peut te faire finir 7ème et moi au fond de moi et je pense que tous les Lyonnais sont un peu comme ça il y a la partie on va descendre on va finir 19ème même si on n'est plus que 18 clubs et il y a l'autre partie où on se dit s'il y a une, deux victoires il peut se passer un truc et on peut finir 7ème, 6ème on ne sait pas et moi je suis toujours dans cette partie là de me dire je crois plus à la première partie moi aussi je crois mais tu ne pourras pas il y a quand même la balle qui est à 3 points quoi pour moi tu ne pourras pas empêcher l'idée jusqu'à ce qu'on soit en Ligue 2 qu'il suffit de pas grand chose et dans cette Ligue 1 là tu vois bien qu'elle tourne au ralenti de se dire que si jamais tu gagnes contre Clermont si jamais tu gagnes contre Metz t'as une dynamique qui peut changer il peut se passer des milliers et Charlie demande à Yanis moi mes calculs d'apothiqués alors là comme ça il y a toujours des calculs rappelles toi les débriefs oui si on gagne 2 matchs on peut faire 6ème quand il arrive et qu'il dit oh les gars si on gagne ce match et qu'après le match d'après on ne gagne jamais on a des experts on tape des experts calendrier mais il faut soit dit en passant avant le match de Nice ou Peter Bozo deuxième match à domicile on gagne 3-1 contre Clermont on fait 3-3 vous n'oubliez pas c'est un mois et demi avant et c'est un match où Lyon domine Clermont et même un joueur de Clermont avait dit à Thomas je ne sais plus à Lévinat peut-être avait dit à Thomas qu'en gros il se faisait tourner et qu'il avait l'impression de jouer une très sérieuse quand il y a eu le but fantastique le 1-2 c'est toujours une histoire qui se répète éternellement un mec qui était trop ronchon du coup il fallait le dégager quand l'équipe travaillait mal il n'était pas content dernier point pour ce soir et on l'aborde en quelques minutes avant le match de Lens forcément c'est le point Bloomberg on a Olympique Lorenzo et ses graphiques sur Twitter on va voir les décortiqués c'est les graphiques pour ceux qui ne connaissent pas c'est un tweetos de la ComiOL qui nous expliquent le financier côté OL avec des graphiques qui sont faciles à lire je vous invite à le regarder vous verrez c'est vraiment extrêmement pédagogue vous inquiétez pas vous allez la voir dans quelques instants et à l'heure actuelle forcément ça a annoncé la vente de la reine la dette de 300 millions et Iconic Sport qui veut se barrer finalement SPAC pas SPAC Extor qui va en prison le gendarme financier français qui effectivement est à la recherche voilà donc à l'heure actuelle c'est un peu la merde et on a l'impression que la dette de Eagle et voilà on est sous LBO c'est à dire que John Textor rembourse son achat en vendant à la découpe l'OL quelle est la situation à quel point c'est la merde tu sais c'est non mais tu vois on doit répondre là oui ah d'accord excuse moi parce qu'en régie ils n'arrivent pas à trouver non mais c'est parce qu'en fait sur l'ardoise il était en train de noter un truc je me dis merde j'ai raté un jeu non mais sur l'oslay ce qui est fou et ça nous permet de revenir au débat juste un peu avant sur l'OL et les structures et tout c'est que ce qui est dingue c'est que tu te manges l'effet qui se coule de ta bonne structuration de club en termes immobilier je parle en termes de structure etc c'est à dire que moi je trouve ça sain de se dire que pour que le club et d'ailleurs dans le monde actuel où les mecs sont fondés éolines et en gros c'est tu dépenses l'argent que tu n'as pas l'OL se dit tiens pour vivre et pour rester un club pérenne piscine à vagues non mais pas que mais tu vois on vinture ça mais pourquoi pas développer tout ce qu'il y a autour du club donc moi je trouve l'idée saine de base mais tu te rends compte d'un truc c'est qu'aujourd'hui on parle d'oseille et tout ce club est tellement valorisé haut par ses actifs immobiliers et donc pas par le sportif mais par ses actifs immobiliers qu'en fait hormis un club un état tu n'as aucune chance pour moi ou très peu de chance d'acheter parce qu'on t'a avec textore mais le mec pour acheter le club alors il n'y a pas que son argent bien évidemment mais on parle d'un truc à 800 millions c'est à dire que justement moi je ne comprends pas pourquoi tu parles de oui c'est une bonne idée etc mais là par exemple l'aréna oui c'est vertueux l'aréna ça peut rapporter de l'argent etc mais l'aréna qu'est-ce que ça représente 140 millions d'euros 140 millions d'euros de dettes et ces 140 millions d'euros quand tu vends le club tu vends le club donc du coup avec la future arena donc tu valorises le coût global de plus 100 ou 140 millions d'euros mais au final tu vends quoi tu vends de la dette et ça profite à qui ça profite aux vendeurs mais à personne d'autre bien sûr exactement c'est ce que je suis en train de dire non mais tu te rends compte que non mais tout ce modèle là qu'on a nous on est rentré dedans on s'est dit c'est une bonne idée tu vois de structurer le club de cette façon mais tu te rends compte qu'en réalité le club est valorisé trop cher ça profite qu'aux mecs qui vendent et tu te retrouves dans une situation hormis avoir un état qui fait tourner le club l'Olympique Lyonnais aujourd'hui je veux bien qu'on critique Textor et tout sur sa gestion mais même en termes d'oseille comment tu veux acheter ce club plus le faire tourner sans être un état mais attendez les gars vu qu'on n'arrive pas à voir le graphique si allez on a le graphique du côté de la régie merci c'est simple à comprendre voilà c'est un peu le bouquet final du podcast voilà donc ça c'est avant de prendre de l'extra donc voilà c'est il y a un tweet de Max aussi qui possède une petite partie de ce qu'on voit là c'est vrai donc voilà je vous invite à essayer de comprendre ça on ne comprend littéralement rien parce que ce qu'il faut préciser c'est qu'un parmi six c'est un parmi six moi je l'essaie dans mes mentions tous les jours je vois ça au réveil je panique voilà sinon Yanis il vous a fait donc on va revenir sur le plateau Yanis il vous a fait un format simplifié c'est simple vas-y Yanis explique nous alors en gros là il y a un dollar ça veut dire que c'est de l'argent là il y a un autre dollar ça veut dire que c'est de l'autre argent parle dans le micro voilà là il y a un autre dollar ça veut dire que c'est de l'autre argent donc en gros le dollar amène le dollar ce qui veut dire que ça vient dans la bourse US quand la bourse US va s'ouvrir ça fait un SPAC un SPAC c'est quoi ? un SPAC c'est quand t'ouvres tes fonds aux fonds étrangers mais pas que étrangers donc ensuite il y a JMA qui veut récupérer cet argent en faisant une procédure contre l'OL pour bloquer ses comptes ça c'est un contre SPAC c'est comme le contre UNO quand tu montes t'as le dollar tu reviens au dollar mais qui revient finalement encore à JMA donc c'est JMA qui a gagné grâce au taux de change et grâce au taux de change et grâce au taux de change JMA fait un nouveau 1B9 et Textor va en prison vraiment le contre SPAC c'est comme le contre UNO tu es en train de pleurer ça y est il est mort c'est simple le football bon plus sérieusement Hugo cette situation avec la vente des actifs la dette les machins t'en dis quoi ? t'émerdes toi maintenant non moi je vais pas aller au delà de ce que j'ai écrit et j'ai pas voilà j'ai pas j'ai pas encore tout écrit là dessus je suis pas personnellement si vous me demandez mon avis moi je suis pas inquiet sur la situation financière du club pour avoir de toute façon tout est public tous ceux qui veulent voir ce qui se passe peuvent le voir ils ont accès il y aura plus d'inquiétude en fait je suis pas comment dire non c'est pas que je suis pas inquiet c'est que je ne suis pas plus inquiet aujourd'hui qu'il y a un an et demi ok tu veux dire que c'était catastrophique il y a un an et demi plus qu'aujourd'hui peut-être bah oui plus forcément mais le fait qu'il vende des assets pour rembourser son propre achat c'est quand même inquiétant mais je sais pas si c'est pour ça en fait moi je sais pas après quel club n'a pas de dette la modestie de dire parce que là on en parle de dette comme si c'était un truc mais tout le monde en a mais en fait mais en fait l'OL en a de l'OL en a de moins en moins mais en plus il bosse bien il bosse bien non mais en plus on parle de la dette comme si oui effectivement tout le monde travaille sur de la dette même quand on achète un appartement c'est sur de la dette etc moi je suis endetté ça veut dire que tu dis que je suis une merde c'est ça tu gères très mal ton foyer tu gères très mal ton foyer et non après tu peux vendre ton fils pour rembourser ton appartement je vais faire ça la clé ça va être d'observer la levée ou non de la sanction des NCG prochainement dans les prochaines semaines et ensuite d'observer le mercato d'hiver s'il y a des investissements massifs comme ça a été promis dans le mercato d'hiver là il pourra peut-être y avoir un virage le retour de Luc et Bob peut-être moi je veux Maxwell Cornet moi si les sanctions sont pas levées si les sanctions sont pas levées et si en plus de ça bah du coup tu peux pas faire de mercato malgré les promesses parce que le risque dans le communiqué le risque le risque qu'il prend dans le communiqué textor est énorme en promettant à mercato en faisant ce communiqué il prend un certain risque vis-à-vis d'Ares non ? il s'est prêté bien sûr non mais alors Ares moi je comprends pas moi j'entends parler d'Ares Ares va virer textor expliquez moi bah c'est lui c'est eux qui ont mis l'argent c'est comme une banque de manière majoritaire on est d'accord ils ont prêté de l'argent donc à partir de là s'ils sont pas contents de la gestion de textor parce qu'ils vont être inquiets par rapport à leur investissement est-ce qu'ils peuvent le faire ? mais non mais Ares ils ont signé un contrat de 8 ans avec Eagle ils ont prêté l'argent et Eagle doit rembourser textor sous les 8 ans ils peuvent mettre la pression par rapport aux financiers mais pas du tout c'est comme tant que tu rembourses les traites à Ares il n'y a aucun problème en fait donc textor n'a pas chaud entre guillemets en fait non mais Ares Ares ils n'ont pas vocation Ares ils n'ont pas du tout vocation à analyser la situation sportive la gestion du club etc et à prendre des décisions par rapport à ça ouais mais ils n'ont pas vocation à faire ça je rodez oui non mais les gars sérieux 2 minutes c'est hyper simple ce que je dis non mais oui non mais je comprends mais parce que mais tu sais que quand le 5-1 il va être vendu pour payer une traite c'est comme toi pour un magine non mais je te simplifie le truc t'achètes un appart enfin je vais plutôt dire Sofiane parce que c'est le cas parce que toi non il l'a fait tu Sofiane achète un appart la banque lui prête de l'argent mettons sur 20-25 ans si pendant 20 ans il fait n'importe quoi dans son appart il casse les murs il détruit non mais la banque il s'en fiche tant qu'il rembourse ses voilà l'exemple est-ce que c'est transposable pour un club de foot ? alors en l'occurrence ça marche pas ou si un club de foot descend pourquoi ça marche pas ? parce que la banque elle est garantie parce que le prêt est garanti par l'appartement là c'est pareil le prêt il est garanti mon immeuble il va pas changer d'étage tu vois il reste quand même donc si le bien sur lequel est indexé le prêt et il vaut plus rien la banque est pas présente parce que la valeur de l'OL c'est pas pareil qu'un appartement si l'OL descend et du coup a des droits TV moindres enfin financièrement dans une situation catastrophique c'est peut-être différent je sais pas il y a pas des parts de l'OL qui appartiennent à Ares ? oui non eux ils ont alors tu vas me dire c'est garanti par les parts de l'OL c'est garanti ça veut dire que si jamais ça se passe mal et qu'il ne peut pas rembourser Ares parce qu'ils ont donné l'argent ça c'est comme dans tous les prêts oui bien sûr dans ce cas là ils peuvent prendre je sais pas prendre des pardon Hegel non mais les actifs de l'OL sont hypothéqués c'est comme oui c'est comme n'importe quel prêt donc moi il y a un qui me surprend en fait il y a un qui a changé par rapport à ce qu'on a vu à ce titre ils n'ont pas de moyens de mettre une pression sur Techstore tu penses sous les 8 ans je sais pas parce que le seul mec parce qu'en fait il faut savoir ce que ça représente l'OL l'investissement pour Ares ouais d'Higle pour Ares c'est une poussière c'est pas grand chose par rapport à leurs investissements globaux et en fait le seul le seul mec qui est quelqu'un de proche de Techstore c'est Affolter voilà lui qui est au conseil d'administration d'Higle c'est le seul en fait à s'intéresser mais oui ou même à s'intéresser à ce qu'il se passe à l'OL chez Ares parce que c'est lui qui a cette délégation donc voilà mais encore une fois lui il prend pas des comment dire il analyse il fait pas des analyses sur la gestion sportive du club pas du tout c'est une histoire de pognon et vis-à-vis de la fameuse dont parle aussi Olympique Lorenzo la fameuse entrée en bourse US et du fait que comment il s'appelle Iconic Sport voudrait se retirer ou en tout cas toi qui as beaucoup plus d'infos qui comprends beaucoup mieux ce qui se passe quelle est ton analyse ? ah non mais moi je comprends pas mieux que vous non on est vraiment pas très intelligent non mais c'est pas qu'on est pas intelligent moi j'en ai marre d'être intelligent sur ces trucs là on est marre le deal avec Iconic c'est qu'il voulait faire un SPAC avec Google un SPAC c'est une fusion avec une société pour aller aux US après contre SPAC c'est ce que t'as expliqué c'est ce que t'as expliqué sauf que donc Textor explique que c'est lui finalement qu'il veut pas parce qu'il préfère rentrer en bourse seul voilà donc du coup c'est plus pour comment dire pour Iconic c'est plus intéressant de rester de laisser leur pognon parce qu'il y a plus de SPAC etc donc ils veulent se retirer par bourse voilà mais encore une fois mais jamais de la vie tu dois tout de suite rembourser l'argent qu'ils ont mis et Iconic c'est c'est aussi une société qui est en train de qui est en train de disparaître s'ils font pas ce SPAC ok donc s'il y a danger pour eux en fait il y a danger pour eux voilà mais après moi je dis ça c'est des explications qu'on nous donne d'un côté et de l'autre j'attends de voir ce qui va se passer bien sûr attendons de voir ce qui va se passer de toute façon la vérité ce sera le marché je comprends parce qu'il y a des résultats sportifs en fait si vous voulez dans la même situation qu'aujourd'hui financière avec des résultats sportifs on parlerait même pas alors que la situation financière serait la même ouais après et il y a une non mais c'est logique c'est tout à fait humain et moi aussi je me pose énormément de questions sur la gestion financière mais on se les pose aujourd'hui parce que ça marche pas aussi d'un point de vue sportif c'est la crise au club et donc il y a on dramatise ce qui se passe d'un point de vue financier parce que la DNCG a pris des sanctions c'est jamais arrivé en 36 ans de présidence au las etc mais tout ce que je peux vous dire c'est attendons de voir voilà si ça c'est cool j'ai grave hâte personnellement le clou du spectacle c'est quoi ? non mais en espérant bien évidemment que ça aille mieux et on sera là dès ce week-end avec Hugo pour aller voir O.L. Clermont mais si quelqu'un a des infos qu'il les apporte et on sera là également pour les prochains matchs bah écoutez les amis on arrive à la fin merci beaucoup à tout le monde Charlie, Yanis, Sofia, Hugo j'espère que vous avez apprécié c'est très bon les jeux étaient un peu durs mais sinon c'était ça la prochaine fois on les met pas à côté ce sont insupportables ça je me suis jamais promis c'est limite c'est vrai c'est vrai qu'on a mis du coup les gauchos d'un côté et les arabes de l'autre la prochaine fois promis on soit pas un peu le tour et on espère que vous avez kiffé vous inquiétez pas Winou va venir c'est le making Winou sera là je rigole t'es prêt moi il démerde c'était la première du podcast c'était un peu à la zeub mais vous savez on voulait absolument lancer un truc pour rigoler c'est une ambiance podcast donc c'est pas très sérieux on discute comme dans un bar PMU donc j'espère que vous avez apprécié on se fait un bon bruit exactement on espère que vous avez kiffé et on vous souhaite une bonne fin de soirée à la prochaine les amis salut